On va aller en voyage et puis on reviendra, Inchallah. Parce que le Sarcharuchet, normalement, normalement, ça doit tomber sur la nuit du destin. Si tout se passe bien, maintenant, on va laisser les gens aller à la prière ce samedi prochain, Inchallah. On va se retrouver dans quelques jours, Inchallah. Donc on vous informe que c'est pas sûr que le samedi prochain soit là, mais on s'est là au Figaio, ça aussi c'est le dernier jeudi. Et après le Ramadan, on va aller en tournée. Il y a au moins cinq villes qui sont programmées et puis on reviendra, Inchallah. Qu'elle donne la bonne compréhension. Je voulais aussi demander à... Nam. Nam. T'as dit, il faut introduire, non ? Mais là, il faut introduire lui, vas-y. Allah. Salam al-Misham. Klamhida. Alhamdulillah, rabbi, rabbi, rabbi. Wa shalom, salam al-Rasulillah. On est encore là, ce soir, on est pris par le temps, c'est pas bien grave, Inchallah. On nous a signalé que nous avons de la visite, on a des frères qui sont là, donc tout à l'heure, ils vont venir. En même temps mieux. Voilà, en même temps mieux, parce que comme on est pris par le temps, voilà, donc modérateurs, ils vont condamner ça. Attrape mon babou. On va voir ce que ça va donner. Salam alaykoum. Voilà. Si les visiteurs sont là, vous pouvez les faire, c'est Inchallah. Voilà, parce que le Ramadan va finir bientôt, et le mois de Ramadan, c'est un mois béni. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées entre temps, on a eu beaucoup de convertis, près de 35 convertis dans le seul mois de Ramadan. Et ça continue, et ça c'est la mission, c'est l'objectif également. L'objectif de faire Dawah, c'est d'avoir, n'est-ce pas, des convertis, des nouvelles personnes qui deviennent musulmans, par la sagesse et la bonne augmentation, parce qu'ils ont découvert qu'il l'islam est la vérité. Aujourd'hui, c'est le premier mai, fait du travail. Voilà, 19 ramadans, 1440 délogis. Donc, nous sommes à Youpougon, nous sommes là pour prêcher, pour transmettre le message de l'éternel Dieu, Allah, subhanahu wa ta'ala. On vous amène vers le véritable créateur des cieux de la terre, et non, que vous soyez désorientés vers des divinités qui ont été inventées par d'autres personnes ou par des personnes. Le véritable Dieu créateur des cieux de la terre, il s'appelle Allah. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois uniques. C'est public et c'est coranique. Exactement, c'est vers lui que nous vous appelons. On vous appelle avec un verset coranique, ou plusieurs versets coraniques. Allah dit dans le Coran, surat 41, verset 34, Le bien et le mal ne sont pas semblables. Repousse le mal par le bien, afin que celui avec qui tu avais une animosité, deviendra-t-il un ami chaleureux. Allah dit dans le Coran, surat 5, verset 32, Quiconque tue une âme innocente, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Celui qui fait don à une âme, c'est comme s'il a fait don à toute l'humanité. C'est le Coran qui le dit. Donc, un musulman n'est pas un terroriste, mais c'est le terroriste qui dit qu'il est musulman. Si quelqu'un dit qu'il est musulman et qu'il tue, au nom d'Allah, il n'est pas un musulman, mais c'est un terroriste. Parce qu'Allah n'a jamais demandé à quelqu'un de tuer une âme innocente. Allah a dit, défendez-vous si vous êtes attaqués. Et c'est normal. C'est vrai que le Christ a dit dans la Bible, Matthieu 5, verset 28, « Si on te frappe sur la joue droite, il faut présenter l'autre jour. » Mais il parle dans quel contexte ? Il parle de la non-violence. Il parle de repousser le mal. Il t'a juflé par la droite. Il va te frapper, donne-lui, il n'a qu'à te frapper pour que tu puisses partir. Si quelqu'un fait un pas avec toi, il faut faire deux pas avec lui. Si quelqu'un te demande à tu n'y, donne-lui le complet même. Ça s'appelle la non-violence. Aucun prophète n'est venu de la part de l'éternel du haut, venu imposer la guerre, mais quand la guerre s'impose à lui, il est obligé de participer à cette guerre-là. Donc aucun prophète n'était violent. Ils sont tous venus transmettre le même message de la part du même Dieu. On ne peut pas avoir un seul Dieu et puis avoir plusieurs religions. Moi je dis, je ne suis pas d'accord. S'il y a un seul Dieu, unique créateur et celui de la terre, il doit avoir une seule religion. Il doit avoir un seul message qu'on transmise les messagers. Il doit avoir une seule vérité. C'est ce que les messagers ont dit. Aucun prophète n'est venu de contredire son frère. Il a dit, bien hante les prophètes. Moi, il a dit qu'il y a un seul Dieu, l'éternel nomme 6, 4. Jésus-Christ a dit qu'il y a un seul Dieu, Marc 12, 29. Mohamed a dit qu'il y a un seul Dieu, dans la surah 112 et plusieurs surahs également. Nous sommes inanimés également qu'il y a un seul Dieu. Mais pourquoi des personnes viennent nous dire, non, ils sont trois en eux. Mais ces prophètes-là n'ont pas enseigné ça. Nous ne pouvons pas concevoir. Nous, on n'est pas d'accord. Il y a un seul Dieu, unique sans l'associer. Comment il s'appelle ? Vous pouvez l'appeler dans votre langue, quelle que soit dans la langue que vous l'appelez. Il faut que la signification doit être la soumission à la volonté de l'éternel Dieu. Exactement. Nous sommes soumis à un seul Dieu qui s'appelle Allah. L'âme. Nous admettons que Mohamed, la paix de deux ans sur lui, est le prophète qui a été envoyé à l'humanité tout entière après que Jésus-Christ soit passé. Exactement. Avant que Jésus-Christ n'arrive, il y a eu des prophètes comme Moïse, Salomon, Jean-Baptiste, Énoch, etc. Ils sont venus transmettre le message à leur peuple respectif. Et quand le dernier messager, le prophète, vient, lui, maintenant, il vient à ceux qui n'ont pas reçu des messagers, comme, par exemple, notre continent ici, on va dire, bon, il n'y a pas de prophète pour les noirs, mais celui qui a été envoyé à l'univers, il prend tout ça là en compte. Exactement. Et à lui, il n'y a pas de prophète. Si quelqu'un, maintenant, s'auto-proclame prophète, nous, on le met au défi, qu'il vient, dit qu'il est le prophète, on va le tester pour voir s'il y a des résultats. Chape, chape. Voilà. Donc, la Bible est là, le Coran est là, venant chercher celui qui nous a créé, qu'est-ce qu'il veut de nous ? C'est ça. Est-ce qu'il nous a recommandé une manière de l'adorer ? Non. Est-ce qu'il nous a donné des prescriptions publiques au Coran ? C'est ça. Est-ce que nous nous sommes inventés une manière de l'adorer ? C'est celui qui nous a dit de l'adorer. C'est ça. Devenez musulman pendant qu'il est important. Non. On dit, je vous le répète, les frères sont là, Aziz Khan dit de vous transmettre le message. Ah, c'est vrai. Et c'est par là que je vais terminer. Il y a eu quatre questions posées à la Bible, il y a eu quatre questions posées au Coran, les réponses du Coran ont été trouvées, aucune réponse n'a été trouvée selon la Bible. C'est clair. Il dit ceci, quand Dieu envoie un prophète, il donne le nom de son livre dans son livre. C'est clair. Premier point, Dieu a envoyé Moïse avec la Torah, il a envoyé Jésus-Christ avec l'Évangile, il a envoyé David avec le Seum, Mohammed sur la Salam avec le Coran. Quand Dieu envoie un prophète, il donne le nom de son livre dans son livre. Le nom du Coran est dans le Coran. Plusieurs passages du Coran. Nous avons fait dessiner un Coran qui est une guérison pour les cœurs, mais la plupart des gens s'obtient à être maigriant. Sur la 17, verset 82. Premier point, le nom de la Bible n'est pas dans la Bible. Ce n'est pas logique, ce n'est pas normal. Quand Dieu, nous musulmans, nous nous levons, n'est-ce pas, les vendredis, pour aller à la grande mosquée ou à la mosquée pour aller faire notre prière du vendredi, est-ce que c'est coranique ça ? Les chrétiens s'élèvent dimanche ce matin, ils s'en vont prier à l'église. Est-ce que c'est public ? La réponse se trouve dans le Coran. La réponse se trouve dans le Coran. Il y a une surate complète pour le vendredi. Sur la 62. Et le verset 11, 9 à 11, elle a dit, lorsqu'on vous appelle à la solathe du vendredi, à courir, laissez-vous négoce. Et lorsque la solathe est terminée, vous pouvez maintenant vanquer à votre préoccupation ou à votre, n'est-ce pas, dans vos grouillements, comme on le dit. Ce n'est pas public pour dire que non, ils doivent aller à l'église dimanche. Mon frère, les frères sont là, ils peuvent venir nous contre le dit. Les musulmans, c'est l'heure, ils prennent l'avion, ils vont faire le pèlerinage à la Mecque. Est-ce qu'on leur a demandé, qui leur a dit d'aller faire le pèlerinage à la Mecque ? Surat 22, intitulé, la surate du pèlerinage. C'est coranique. Est-ce que quand mon frère va en Israël, ou à Rome, ou à Jérusalem, pour aller faire le pèlerinage, est-ce que c'est public ? Question. Ce n'est pas public. D'autres manières, nous-mêmes, notre manière de nous concerner devant l'éternet, pour l'adorer, en se concernant, c'est coranique. Même apprendre l'application, nous le faisons, c'est coranique. Mais d'accord. Si mes frères sont là, qu'ils sont capables de nous prouver le contraire de ce que nous disons, il n'y a pas de problème, on ne finit jamais d'apprendre. C'est pourquoi. Un verset coranique, surat 43, verset 68 à 68. C'est un ordinateur. Là, il dit, ceux qui sont musulmans, ceux qui croient en nos signes, et puis ils sont musulmans, entrer au paradis, vous et vos épouses. Il n'y a pas un verset dans la Bible où on dit, si tu es chrétien, entrer au paradis. Bienvenue à nos invités et que le show commence. Soyez safe. On le dit, c'est l'assaut final. C'est l'assaut final. apprécié un peu, légèrement, voilà, ça va. Ok. Donc les frères sont là, ils sont venus échanger avec nous, dans la bonne entente. Ils sont là. Parce qu'il y a la bonne entente dans notre forum, que les gens viennent nous voir. Soyez bienvenue, n'est-ce pas ? Voilà, sans pétarder, parce qu'on va déjà... On va leur demander la nouvelle. Voilà. Bonsoir à tous. Shalom à tous. Bonjour à tous les trétiens. Salam à tous les musulmans. Et moi, je suis le frère Taki Jean-Samuel. Et nous sommes venus partager un moment ensemble. Voilà, nous sommes venus échanger ensemble ce soir. Alors, avec Oustad Yane et notre frère, Aka Israël. Voilà, partager un moment ensemble et plus. Donc, c'était ça. C'est la nouvelle. Je vais passer la parole à mon frère et puis on va commencer. Bonsoir à tous. Voilà, il n'y a pas de souci. Les nouvelles sont bonnes, en tout cas, par la grâce de Dieu. Et comme nous avons toujours, comme pour habitude, la mission de, n'est-ce pas, présenter la vérité. Voilà, donc ce soir, voilà, nous avons essayé d'effectuer un déplacement et de venir rencontrer nos frères. Parce que depuis un certain moment, voilà, on les suit un peu sur les réseaux sociaux et on voit qu'il y a certaines questions qui, qui, peut-être, fatiguent un peu d'autres chrétiens. Mais je crois qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ces questions-là auront leur réponse aujourd'hui. Et à partir d'aujourd'hui, ces questions-là ne seront plus posées encore. Donc, raison pour laquelle nous sommes là. Voilà, merci beaucoup. Oui, soyez les bienvenus. Bon, nous, on est sur Internet, là, ça, c'est sur Internet, mais là, vous nous avez attrapé. Donc, qu'est-ce que vous nous reprochez? On vous écoute et puis, bon, voilà, on va voir ce qu'on a dit, là. Si on est prêt à confirmer devant vous, peut-être on a menti derrière vous, mais vous êtes là, donc on vous écoute, alors. D'accord, avant de revenir tout à l'heure, là, tu as parlé de quatre questions dans l'islam, quatre questions dans le christianisme. Dans la Bible et le Coran. Voilà, pardon, dans la Bible et le Coran. Mais avant d'arriver à là, il y a une question qui tenait beaucoup. Voilà, et je voyais que parfois tu demandais à nos vrais chrétiens qui est Jésus, qui est Marie, ceci, cela. Et voilà, ces questions-là, j'aimerais que tu me les poses et ensemble, je vais peut-être te donner les réponses et je sais qu'à partir de là, voilà, cette question-là ne sera plus posée aussi. Voici ce que je pose comme question. Et avant ma question, j'ai toujours demandé l'honnêteté et la sincérité de mes frères chrétiens. Je le dis et je prends l'engagement d'être honnête avec vous. Si vous dites quelque chose qui est vrai, j'accepterai. Est-ce que vous êtes prêts à être honnêtes et sincères? Effectivement, c'est pourquoi nous sommes là. Merci beaucoup. La première question que je pose, qui est Jésus-Christ selon Jésus-Christ lui-même? Jésus-Christ est Dieu. Je répète. Qui est Jésus-Christ selon Jésus-Christ lui-même? Jésus-Christ est Dieu. Tu n'as pas répondu. Il n'a pas dit selon toi. Si c'est selon toi, tu dis il est Dieu. Mais je dis selon Jésus lui-même. Est-ce qu'il y a quelqu'un quand il dit de lui-même? Tu sais, Jésus-Christ a dit dans la Bible, écoute-moi très bien. Il a dit nul ne connaît le Père, si ce n'est le Fils qui le révèle. Donc il ne connaît aussi le Fils si ce n'est le Père qui le révèle. Donc en réalité, avant de connaître la réelle personne de Jésus, n'attend pas ce qu'il a dit de lui-même. Parce que Adam n'a pas attendu que ça sorte de la bouche de Dieu lorsque Dieu m'a dit je suis Dieu, adore-moi avant qu'Adam ne va commencer à l'adorer. Voilà. Donc Jésus, on le reçoit par révélation. Et sa personnalité, c'est par révélation. Voilà. Maintenant, ça va dépendre de la mission qu'il est venu accomplir. Et comment est-ce qu'il est venu pour accomplir cette mission-là ? Comprends ? Voilà. Nous savons tous ici que Dieu n'est pas un homme. Mais si Dieu s'est fait homme pour venir, voilà. On n'est pas que demain. On regarde un homme qui va venir aussi se prétendre Dieu comme les autres le font aussi dans d'autres pays. Voilà. Donc Jésus, n'a pas dit physiquement je suis Dieu, adore-moi. Mais c'est par révélation qu'on est qui est Jésus. Or, ici, on n'est pas dans la révélation mais on est dans la réalité. Donc il ne faut pas parler de révélation. Puisque nous, ici, il n'y a pas de révélation, on est dans la réalité. Qu'est-ce que tu as parmi réalité ? La réalité, c'est que quand il dit qu'on est dans la réalité, quand il dit là, on demande Jésus dans la ville, comment il dit là ? On l'interroge. Là-bas, il n'a pas à faire des révélations. Il l'a dit et il l'a dit. Parce que dans la révélation, c'est ce qu'on ne voit pas. Révélation me dit par exemple, il faut comprendre sans voir. Il faut accepter sans chercher à comprendre. Non. C'est écrit où qu'il dit Jésus Dieu ? En fait, cette question-là, ça c'est la question qui fatigue un peu les musulmans. Parce que si Jésus avait simplement dit Jésus Dieu, même la civile et le sacrificateur, tout ça, n'aurait pas aussi se poser cette question. Même aujourd'hui, il n'aurait pas de débattre. Je répète encore. Ce que tu dis, je comprends bien. C'est tant qu'il refuse de moi, je me comprends bien. J'avais dit d'être dit ça au départ. Est-ce que Jésus Christ a dit quelque part que lui, il était Dieu ? Quand je parlais, j'ai dit Jésus n'a pas dit je suis Dieu. On est d'accord. Là, on est d'accord. Donc il n'a jamais dit qu'il est Dieu. On est d'accord ? Oui, allons-y. Mais s'il n'a jamais dit qu'il est Dieu, mais qu'a-t-il dit de vous-même ? Il a dit qu'il est envoyé sincérité et honnêteté. C'est tout. Quand je parlais, j'ai dit Christ, on le connaît par révélation. Et toi qui n'as pas la révélation de Christ, ce n'est pas de manière physique ni de manière charnelle que tu vas connaître réellement le Christ. C'est ce qu'on essaie de te faire comprendre. Sinon, il y a longtemps que tu aurais dû avoir la réponse à ta question. Donc ça, ce n'est pas en fait une question. Maintenant, je vais dire pour me faire comprendre que Christ est Dieu, tu vas forcément utiliser les écritures. Ce n'est pas en révélation seulement tu vas me dire. Effectivement. Donc laisse révélation s'asseoir allant dans les écritures. C'est là-bas, ça va nous départager. Quand tu dis révélation, vous répète encore, la révélation dont tu parles, c'est que tu vas m'expliquer des choses qui ne sont pas publiques et tu vas dire je ne peux pas comprendre. Merci. Merci beaucoup. Tu ne pourras jamais comprendre. Merci beaucoup. Non, je sais, je sais. Tu ne vas jamais comprendre ou accepter. Et je te rejoins. Tu ne vas jamais accepter qu'un homme comme ça se dise qu'il est Dieu, tu vas comprendre ça. N'est-ce pas ? Maintenant, pour ne pas comprendre je te prie par ta nature humaine. N'est-ce pas ? Tu ne pourras jamais comprendre ou jamais accepter que Jésus soit Dieu. Est-ce que ça au moins tu comprends ? Est-ce que ça au moins tu comprends ? Mon frère, moi par exemple, nous avons dit Ouskaz, oui. Allah, il est qui ? Il a une fois dit qu'il est Allah, oui. Sourate 20, verset 14. C'est moi, Allah. Pas des divinités à part moi. Adore-moi et accomplis la seule art pour te souvenir de moi. Allah l'a dit, sans crainte. Je vais dans la Bible. Esaïe 46, verset 9. L'éternel Dieu dit, je ne parle pas de Jésus, l'éternel Dieu dit, souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens car je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Mon frère, la parole que je lis dans le livre d'Esaïe 46, verset 9. C'est Jésus-Christ qui le dit ou bien c'est Dieu qui le dit ? La parole que tu lis La parole que tu lis dans Esaïe et tu me demandes si c'est Dieu qui le dit ou si c'est Jésus qui le dit ? C'est ça ? Oui. C'est Jésus qui le dit Et on peut faire comprendre que dans l'Ancien Testament Jésus-Christ il était quoi ? Il était invisible. Maintenant dans le Nouveau Testament on peut dire toujours que c'est par rapport à la mission qu'il est venu à compter là qu'il s'est fait homme pour les livres. Écoute-moi bien qu'il s'est fait homme pour les livres. Maintenant étant un homme il est venu en tant que quoi ? Un homme mais étant un agneau pour se sacrifier. Donc tu ne vas pas te référer n'est-ce pas à être à l'état d'agneau ou l'état d'être un homme là pour discuter qui n'est pas Dieu qui n'est pas Dieu qui n'est pas cela ? Or sa mission n'était pas venue se montrer en tant que Dieu mais venu en tant qu'un agneau et mourir. Est-ce que ça au moins tu peux prendre ? C'est ce que toi tu as dit non ? Moi je ne suis pas d'accord. C'est ce que la Bible dit ou c'est ce que moi je dis ? Maintenant si c'est ce que la Bible dit on est en train de chercher qui ? Dieu non ? Ce n'est pas de Dieu en balaisie. C'est de Dieu en balaisie. Mais Dieu dit que oui il est Dieu il n'y a pas un autre Dieu. Tu me dis c'est Jésus qui dit ça. Il ne parle pas de ta révélation. Selon la Bible Jésus n'était même pas conné. Ce n'est pas le même Esaïe qui annonce selon vous la naissance de Jésus. Un enfant nous est né un fils nous est donné. Ce n'est pas Esaïe qui annonce ça selon vous que vous dites que c'est Jésus. Un enfant nous est né un fils nous est donné. On l'appellera admirable conseiller Dieu puissant paix éternelle prête de la paix. Vous dites que c'est Jésus non ? Bon je voulais te faire comprendre facilement. Non je n'ai pas l'entraîné. On va maintenant entrer dans les écritures n'est-ce pas ? Donc tu as laissé révélation avant dans les écritures. Alors prenons Esaïe 44 le verset 6 et après on peut prendre aussi Esaïe 48 le verset 12 alors rapidement Esaïe 44 le verset 6 L'actif vous pouvez si vous voulez Si vous êtes à la page vous lisez Ainsi par l'éternel Roi d'Israël et son rédempteur l'éternel des armées Je suis le premier Je suis le premier Et je suis le dernier Et hors moi Il n'y a point de Dieu Il n'y a point de Dieu Merci Allons 48 verset 12 Écoute-moi Jacob Et toi Israël Que j'ai appelé C'est moi C'est moi C'est moi Ma main Ma main a fondé la guerre Voilà merci bien Maintenant allons Allons-y on vous écoute On vous écoute Voilà maintenant allons Dans Apocalypse 1 le 27 Apocalypse 2 le 28 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 Apocalypse 1 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 le 28 Alors justement, oui, continue la lecture. Voilà. Je suis le premier et le dernier. Tu as compris simplement ceci. Mais il y a aussi d'après, t'attends ? Voilà, allons. Alors oui. Je suis le premier et le dernier. Oui. Et le vivant. Je suis le premier et le dernier et le vivant, oui. J'étais mort. J'étais mort. C'est Jean qui était mort. J'étais foutu même. Non. Alors ? Écoute-moi bien. Il était mort, il est resté mort. Écoute-moi. Oui, allons. J'étais mort. J'étais mort. Et voici. Et voici. Je suis vivant. Je suis vivant. Au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Allons doucement. Allons doucement. Tu auras tous les temps. Prenons Apocalypse 2, le verset 8. Apocalypse 2, le verset 8. D'accord. Écrit à l'ange de l'église. Vas-y. Écrit à l'ange de l'église. De Simry. Oui. Voici ce que dit le premier et le dernier. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort. Celui qui était mort. Et qui est revenu. Et qui est revenu à la vie. Voici ce que dit encore. Le premier et le dernier. Oui. Maintenant, dernier verset. Dernier verset. Dernier verset. Dernier verset. Apocalypse 29, verset 10. Oui. Apocalypse 29, verset 10. Apocalypse 29, verset 10. Je cite. Oui. Je suis l'alpha. Je suis l'alpha. Et l'oméga. Et l'oméga. Le premier et le dernier. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Le commencement et la fin. D'accord. Donc ici, quand nous avons lu tout à l'heure les passages d'Esaïe. Qui parlait là-bas ? Je vous écoute. Non. Qui parlait dans le passage d'Esaïe ? C'est Esaïe qui parle. Bon, qui parlait par Esaïe ? Dieu. Merci. Maintenant, qui parle ici dans l'Apocalypse ? C'est Dieu qui parle aussi. C'est Dieu qui parle. À travers Jésus. À travers Jésus. Oui. Donc, il était mort qui est revenu à la vie. C'est Jésus, ce n'est pas Dieu. Ah. Dans le même verset, il y a Jésus dedans et il y a Dieu dedans. Mais c'est Dieu mort. Non, allant doucement. Tu vas me t'en prendre. Qu'est-ce que c'est pour plus haut ? Voilà, allant doucement. Jésus, oui. Oui. Je suis le premier, je suis le dernier. Oui, j'étais mort. Allant doucement. J'étais mort, il est revenu à la vie, il vit pour l'éthalité. Qui est mort pour quelqu'un ? Abouk, Abouk, un douce. C'est ça, c'est la con. Ce n'est pas la con, non, cherche, hein ? Abouk, un doucement. Non, je ne peux pas la poser. Qui est mort, là ? Il n'a pas pour quoi ? Non, ce n'est pas le pourquoi. Ce n'est pas pourquoi, là. Ce n'est pas le pourquoi. Ce n'est pas le pourquoi, là, hein ? C'est qui ? Son funérail, là, ce n'est pas ce moment. Qui ? Abouk, un douce. Depuis toujours. Depuis de la famille de ta Bible. Donc, on veut savoir qui est mort, d'abord, avant de parler de pourquoi il est mort. Non. Non, pour la mort de Jésus. Je suis le doucement. En fait, en fait, je vais parler de Jésus a tué. Les gars, au capital, les gars, frères, tu parles du pourquoi il est mort. Non, ne parlez pas dans pourquoi il est mort. Je n'ai même encore tu sais pourquoi il est mort. J'ai eu le premier et dernier. Jésus a dit qu'il est le premier et dernier. Jésus a dit qu'il est le premier et qu'il est le premier. Jésus-Christ aujourd'hui n'a pas dit. Comme toi, il a été donné le coup, quand même. Est-ce que tu peux prendre le micro aussi ? Attendez. Est-ce que tu peux prendre le micro ? Abouk, un, verset douce. Depuis toujours. Depuis toujours. C'est toi qui es le Seigneur. C'est toi qui es le Seigneur. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es saint. Tu es saint. Et tu ne meurs pas. Qui est un mort dans l'Apocalypse, là ? Là, je ne sais pas. C'est toi qui es le Seigneur. On me laisse le dire. On va donner le coup. Continue. Tu peux ? Vas-y. Tu me demandes qui était mort dans l'Apocalypse, là ? C'est Jésus. Ce n'était pas Dieu, là ? Dieu, faites-on, béni-mouri pour vous. Est-ce que c'était Dieu ou pas ? Tu essaies de mélanger les gens. Tu m'as dit. Écoute-moi très bien. Je t'ai posé une seule question. Tu as dit que tu allais dans l'Apocalypse. Jésus. Je t'ai donné deux passages d'Esaïe et trois passages d'Apocalypse. Et dans le passage, là, Dieu dit dans Esaïe, je suis le premier, je suis le dernier. Ce n'est pas ça ? Maintenant, dans l'Apocalypse, là, Jésus dit que c'est moi, là, Jésus, là, qui était mort, qui suis revenu à la vie, là. Je suis le premier, je suis le dernier. Je te demande qui parle. Jésus, ce n'est pas Jésus qui parle. Ce n'est pas Jésus qui parle. Venez, écoute, je te lis le passage dans la Bible, c'est bien. Prends Apocalypse 1, verset 8. Écoute bien. Écoute bien. Tu vas voir qui parle. Tu vas voir de qui parle. Je répète encore. Apocalypse 1, verset 8. Bible, c'est bien. L'est-ce qui ? Le Seigneur Dieu dit. Qui a dit ? Le Seigneur Dieu dit. Est-ce que le mot Seigneur Dieu dit, a dit, est dans ta version ? Non, ça a été demandé l'honnêteté. Dans ma version, c'est Jésus, le premier. Merci beaucoup. Mais le Seigneur Dieu dit, là. Ah, mais là, là, tu essaies de te concentrer. Calme-toi. Le Seigneur Dieu dit. Calme-toi. Oui, allons. Calme-toi. D'accord, allons. Calme-toi. Le Seigneur Dieu dit. Le Seigneur Dieu dit. Doucement. Doucement. Non. Je ne te parle pas. Je suis en train d'enseigner. Ah, d'accord, pardon. Quand quelqu'un dit, le Seigneur Dieu dit, il est en train de répéter les mots du Seigneur. Les mots du Seigneur, oui. Mais ce n'est pas lui-même. Il n'est pas le premier. Mais Dieu dit. Jésus. Oui. Je suis l'alpha. Oui. Et l'oméga. Oui. Le premier et le dernier. Oui. Continue, continue. Je suis celui qui est. Oui. Qui était. Oui. Et qui vient. Je suis le tout puissant. Viens voir. Viens voir. Ah, ah. Apocalypse 1-18. Non. Doucement. Je ne te parle pas d'apocalypse 1-18. Tu vas te nommer. Non. Doucement. Si c'est moi, il y a l'air de ma rosse. Non. Apocalypse 1-18. C'est ma manche. Est-ce qui est mort, hein? Doucement. Non. Apocalypse 1-18. Je t'ai dit, on va lire, non? On va lire, non? On va lire, non? On va lire, non? Va lire, maintenant, 1-18. Va lire, maintenant, 1-18. Le R. Attends, attends. On n'a pas expliqué le 1-8 d'abord. 1-8. Doucement. Non, moi, je ne suis pas dans 1-8. Je lui ai dit, 1-18. Tu n'as pas donné 1-8. Alors, tu n'as pas donné 1-8. Tout à l'heure, les versets, j'ai cité, là. C'est ce que tu essaies de contredit, non? Est-ce que tu as donné 1-8 ou pas? J'ai donné 1-18. Ok. Tu n'as pas donné 1-8. Je n'ai pas donné 1-8. J'ai donné 1-18. D'accord. Maintenant, j'ai donné l'apocalypse 2-8 et j'ai donné l'apocalypse 2-13. D'accord. Doucement. 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 On va lire tous tes versets. Maintenant, est-ce que l'apocalypse 1-18, 1-8 qu'on a lu, là? C'est celui qui parle. C'est qu'on a lu, là, là. On veut savoir qui parle ici. J'ai donné un verset. On t'a dit d'être honnête. On est dans l'apocalypse. Est-ce qu'on est sorti pour aller dans le match? On est dans l'apocalypse. Et puis, les versets que j'ai donné, explique ça au public. Qui parle ici? C'est exactement ce que je vous demande. D'accord. Le mot, écoute. On va s'expliquer. On est là pour se comprendre. Il était demandé l'honnêteté. Il était demandé l'honnêteté. Il faut que tu sois honnête. Quand il te pose une question, je réponds. Tu m'as posé qui parle d'Esaïe. C'est Dieu qui parle à travers d'Esaïe. Là-bas, Dieu dit qu'il est le premier et le dernier. N'est-ce pas? Jésus vient répéter les paroles de Dieu. Pour te dire que Jésus ne prend pas ça sur lui-même. C'est pourquoi il dit, le Seigneur, Dieu dit. Ça veut dire, je répète les paroles du Seigneur. Quand Esaïe dit, par exemple, je suis l'alpha et le dernier. Je suis le premier et le dernier. C'est dans le livre d'Esaïe, non? Est-ce que c'est Esaïe qui dit que lui, j'ai le premier? Non. Quand Esaïe dit, je suis Dieu, en dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu, nul n'est égal à moi. C'est Esaïe qui parle non. Est-ce que c'est Esaïe qui est Dieu, nul n'est égal à lui? Il réprend les propos de Dieu. Il se fait comme Dieu. Pourtant, il n'est pas Dieu. On a pas le temps, le langage public s'échappe. Maintenant, l'apocalypse est 8, là. Je vous le dis 8. Mais il faut écouter d'abord ce qu'il lui donne comme argument. Après, tu as... On ne repère le temps. 1, 18. Ah, c'est qu'est-ce que c'est ça? Ok. Faut-il, 1, 18. Faut-il, 1, 18. Il y a trop de choses. Voilà. S'il a lu, je peux expliquer. S'il a lu, je peux expliquer. Ok, vas-y. 1, 18. Je suis le vivant. Oui. J'étais mort. Oui. Mais maintenant, je suis vivant pour toujours. Oui. Et j'ai le pouvoir sur la mort et sur le monde. D'accord. Frère. Est-ce que tu es sûr que tu as commencé? Parce que tu es tombé directement, je suis le vivant. Je dis, tu es le premier et le dernier. Vite, vite. Non, vite dans ce BMM. Il dit qu'il a le premier et le dernier. Ok. Il a le premier et le dernier. Je suis le premier et le dernier. Ok. Et le vivant. J'étais mort. Merci beaucoup. Et voici. Oui. Je suis vivant au sein des siècles. Oui. Je tiens le chef de la mort et du séjour de mort. Oui. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, ce que je veux comprendre, qui était mort? Dieu ou Jésus? Jésus. Maintenant, est-ce que Dieu meurt? Est-ce que Dieu meurt? Dieu est venu mourir, n'est-ce pas? Écoute-moi très bien. Dieu est venu mourir sous forme humaine. Est-ce que ça, tu comprends? Non. Est-ce que ça, au moins, tu comprends? Dieu est venu mourir. Dieu est venu mourir sous forme humaine. Mais c'est ce que c'est. Pour son peuple. Non, il ne faut pas le voir pas. Il ne faut pas le voir. Écoute-toi. Il va expliquer ça. Non. Parce que le premier, premier dernier, il faut s'occuper. Il tombe directement. Dendu et mort. Dendu et mort. Je ne peux pas laisser. Votre problème, c'est quoi? Non, non, non. Quand tu es agité, là, on a l'impression que tu caches quelque chose. Moi, je suis agité. En fait, je ne suis pas agréable. Je demande simplement de te calmer. Quand tu donnes un verset, après on va donner des versets, non? Après ça, on sort, on va donner des versets, non? Quand tu donnes un verset, là, nous, on enseigne. Pourquoi pas dire que c'est à toi que l'on parle, là, frère? Merci beaucoup. Donc, tu permets qu'on explique le 1-18 au moins. 1-18, voilà. C'est ce que j'ai envie de dire. Si c'est Dieu qui était là-bas, si c'est Dieu, d'autant qu'il parle, là. Alors qu'il est dans la même verset, je parle. Mais laisse-t-il pas la même verset. Donne le micro, il va finir. Non, pourquoi il va sauter ça? Comme ça, il va sauter. Non, s'il te plaît, donne le micro au moderateur. Moi-même, je vais aller le dessin. Laisse, 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 laisse. Allô, c'était plein, c'était plein. On s'est calme, d'accord? Vous avez donné un verset. Quand il dit, le Dieu dont il parle, le Dieu dont il parle, c'est même Dieu que lui, il parle. C'est toi, ton Dieu qui est mort, non? Donc, il faut faire la précision. Donc, laisse, il finit. Quand il finit, tu réagis, d'accord? Je peux? Quand je lui répète les mots, alors que tu sais bien, c'est pourquoi il a donné à Bakouk un dos, là, pour calmer le jeu, pour te dire, Dieu qui est mort là-bas, là, ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu ne meurt pas. A Bakouk un dos, tu es Dieu, tu es saint, et tu ne meurs pas. Le créateur de la mort vient mourir. Non. Celui qui est mort dans un disutain, ce n'est pas Dieu. Si il est Dieu pour toi, mais ce n'est pas un vrai Dieu, parce qu'il meurt. C'est ce que j'entendais d'expliquer. Ce n'est pas Dieu, c'est Jésus pour vous. Parce que pour vous, il est mort. Moi, je ne crois pas que Jésus soit mort. Maintenant, admettons que je vais dans ton sens, qu'il est mort. Mais ce n'est pas Dieu qui est mort. Non, la Bible dit que Dieu ne meurt pas. Maintenant, celui qui est mort, comment il va être Dieu alors que Dieu ne meurt pas? Maintenant, pour expliquer le mot, je suis le premier et le dernier. Tu es prophète. Tu dois savoir dans la Bible. Tu es prophète aussi. Tu dois savoir dans la Bible. Effectivement, c'est pour toi. Voilà. Tu dois savoir dans la Bible qu'il y a ce qu'on appelle les mots polysémiques. Et chaque mot polysémique, voilà pourquoi quand même quand tu as appris les deux versets d'Esaïe, ça t'a ramené dans Apocalypse, tu as reçu les mêmes récits. C'est-à-dire quoi? Si moi, je veux faire comme toi par exemple, je vais dire Esaïe aussi, il est le premier et le dernier. Parce que ce mot-là a été employé par Esaïe. Et ce mot-là, quand il s'emploie par Jésus, ne te bloque pas, ne te faut quoi? N'est-ce pas? C'est pour Jésus-là, pour dire qu'il est Dieu. Parce que la suite t'amène qu'il est une créature. J'ai été mort. Voilà pourquoi moi je voulais lire surat 25, verset 58. Comme ce n'est pas les chrétiens seulement qui t'écoutent, on a des musulmans, des chrétiens, des non-musulmans qui nous écoutent, ils vont réfléchir sur quelque chose. Tu as donné Apocalypse où c'est écrit J'étais mort. Maintenant, moi je vais donner un verset du Coran pour les amener à comprendre quelque chose. Il y a qui? Laisse-moi lire le verset. Vas-y. Déplace ta confiance par le vivant qui ne meurt jamais. Non, il ne faut pas lire vite, vite, vas-y doucement, doucement, parce que tu sais que de nos jours-là, quand on fait rupture comme ça, les oreilles ne sont pas bien attentives. Donc doucement, doucement, les gens vont comprendre ce à quoi nous on les invite. Oui. Il faudra qu'un vous invite à adorer un Dieu qui était mort. Maintenant, voilà l'islam où il demande de faire quoi. Voilà. Vas-y. Et place ta confiance. Place, Allah il dit, l'islam dit, place ta confiance en le vivant en le vivant qui ne meurt jamais. Il ne meurt jamais. On n'a pas dit résister. On n'a pas dit on n'a pas dit qu'il ne meurt pas. On n'a dit qu'il ne meurt jamais. Parce que quoi ? Voilà pourquoi le vétire commence par place ta confiance. Si toi tu mets ta confiance à quelqu'un qui est mort, celui qui fait tiens foutu. Si toi même tes problèmes là, celui qui doit résoudre ça, il meurt. C'est quand même un fétiche, il a son fétiche qu'il a, le feu arrive, il s'enlève son fétiche depuis où ? Est-ce que c'est le fétiche qui doit te dire ? Je dois te pardonner. Doucement. Donc voilà la différence entre le Dieu que lui il adore et le Dieu que nous vous invitons à adorer. Nous, notre Dieu il ne meurt jamais. Un, les dieux pour eux qui est Jésus est mort. Voilà où il y a problème. Quand il était mort là-haut, qui était le propriétaire du monde ? Du gouvernement. C'est ce qu'on dit. Donc il ne faut pas attribuer ça à Dieu, il ne faut pas attribuer cette personne-là à Dieu faisant passer par Jésus. Non, il ne faut pas faire ça. Soit tu acceptes que Jésus est mort et tu reconnais que Dieu ne meurt pas, là on débat dessus. Parce que le premier et le dernier c'est un mot polysémique et ça, en théologie c'est un mot polysémique aussi. Ça là, c'est à l'école en fait avant d'être prophète. Mais vous vous laissez, vous venez, vous vous... si tu te focalises sur le mot, si tu te focalises sur le mot, je dis non, préviens le dernier là, Esaïe a dit non. Pourquoi tu ne dis pas qu'Esaïe est Dieu ? Je peux aller. Je viens. Quand c'est dans l'Apocalypse, pourquoi ? D'abord, regarde bien, avant de comprendre l'Apocalypse 2 du 8, 1, 28 ou bien quoi que ce soit, l'Apocalypse 1, lisez ça pour moi. La première, l'introduction d'Apocalypse, qu'est-ce que l'Apocalypse nous dit ? Vas-y. Révélation de Jésus Christ. Écoutez bien, l'Apocalypse commence, quand tu ouvres le livre, le premier verset que tu croises d'Apocalypse, ça commence par quoi ? Révélation de Jésus Christ. Révélation de Jésus Christ. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Qui a donné à qui ? L'Apocalypse, c'est une révélation de Jésus que Dieu lui a donné. Comment ce Dieu-là, comment Jésus peut être tué encore ? C'est une révélation que Dieu a donné à Jésus. Dans tout ce que tu vas voir d'Apocalypse, à jamais tu ne vas voir que Jésus est Dieu. C'est une contradiction. Maintenant, sort d'Apocalypse, venons, c'est un long, maintenant, c'est un long. Je peux maintenant ? Peu, peu. Vous savez, je suis quitté jusqu'à carrément gré. Ah, là, c'est que tu es quitté loin. Donc, allons en profondeur. Peut-être qu'aux yeux des autres là, je suis nouveau, sinon avec vous, je pense que... Il n'y a aucun souci. Il y a eu au moins deux fois, les échanges. Et ça s'est bien passé. Voilà. Donc, je veux juste m'exprimer, si vous voulez... Allons-y, allons-y. Quand nous avons débuté là, vous avez dit, pas par révélation, mais dans les Écritures. Et je suis entré dans les Écritures. Voilà. En fait, la Badiolajienne nous dirait voilà, c'est bon. Dans les Écritures là, premier verset seulement qui est sorti de la bouche de Jésus là. Ça là, vous avez tout mis. Vous ne pouvez pas toucher. Et vous essayez de toucher, mais vous sautez un bout, coupez un peu, vous tombez en bas. Quel est ce verset ? Vous ne pouvez pas commencer pour terminer. C'est quel verset ? Il dit, je suis le premier, je suis le dernier. On dit, ce n'est pas Jésus qui dit, il parle sur le contrôle de Dieu. Mais quand tu dis, ce n'est pas Jésus qui dit, on te dit, dans Apocalypse 1,18, c'est écrit, je suis le premier et le dernier et le vivant. Tu comprends ? J'étais mort. Apocalypse, c'est Dieu qui parle pas à Jésus. Ça veut dire, tu es mort. Apocalypse, c'est Dieu qui parle pas à Jésus. Mais je te dis, c'est Jésus qui parle, tu dis, c'est pas Jésus, c'est Dieu. Tu es mort, oui ou non ? Attends. Tu m'as posé la question. Oui, Dieu n'était pas moi. Donc, il parle ici maintenant. Jésus parle, mais ça veut pas dire qu'il est Dieu. Non. Donc, il parle, c'est Jésus maintenant. Jésus parle. Mais tout à l'heure, tu disais, c'est pas Jésus, c'est Jésus. Doucement. Tu sais, quand il dit Jésus, écoute, c'est Jésus qui parle. Quand il dit Jésus parle, il parle sous le contrôle de Dieu. Sous le contrôle de Dieu, ça veut dire, oui, ça veut dire, les paroles que vous entendez n'est pas de moi, mais, complètement, la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envie. Maintenant, c'est simple. Par rapport à ça, je te pose une deuxième question. Qui parle ici? Mais attends, c'est ce que je m'ai expliqué, tu n'as pas compris. Non. Bon d'accord. Rélison dans l'Esaïe, doucement. Doucement. Il y a tellement de choses. Écoute, écoute. Prophète Osée. Prophète Osée. Est-ce qu'on se comprend? On va finir ce verset, l'en va avancer. Tu vas arrêter de faire un bloc comme si tu ne comprends pas. On dit, est-ce que ce qui est répété dans Esaïe là, je suis le premier étenu qui parle là-bas? Là-bas, c'est Dieu qui parle. Non, c'est Esaïe. Non. C'est Esaïe. Je t'ai dit, c'est Dieu qui parle. Pourquoi tu dis, c'est Dieu qui parle? Pourquoi? Pourquoi tant que tu dis, c'est Esaïe? Parce que c'est celui de la bouche d'Esaïe. C'est dans Esaïe. Parce que c'est celui de la bouche d'Esaïe. C'est dans Esaïe. Parce que Esaïe, c'est un prophète. Et moi, je reconnais qu'Esaïe était un prophète. Ah bon? Tu comprends ça? Maintenant, Tu as dit, tu m'as demandé à Jésus, à qui tu as dit Jésus est prophète? Esaïe, c'est un prophète? Ah non, Jésus parle, Jésus parle, dit Mérisse. Je veux savoir, est-ce qu'Esaïe, c'est un prophète? Esaïe, c'est un prophète. Pourquoi il dit, il est le premier et le dernier? C'est lui qui a dit. Qui a dit? C'est lui qui a dit? Qui a dit? Pourquoi on va tu laisser? C'est lui qui a dit? Pourquoi? Quand c'est Esaïe, c'est lui qui a parlé? C'est lui qui a parlé. C'est lui qui a parlé à travers Esaïe. Pourquoi? Pourquoi? Jésus là? Jésus là? Attends. Attends, le premier et le dernier. Jésus qui a dit? C'est lui qui a dit? C'est lui qui a parlé. Tu comprends pas ça? D'accord. D'accord. Pour Esaïe là? Attends, pour Esaïe là, c'est pas Esaïe qui a parlé. Le premier et le dernier qui était dans Esaïe là. Vous avez fait dire qu'Esaïe est Dieu? Est-ce que tu m'écoutes? Non, 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 non. Est-ce que tu comprends ce que je vais te dire? Quoi? Est-ce que tu comprends ce que je vais te dire? Puis je suis là, Esaïe qui lance le mot là. C'est pas expliqué ça aux gens. C'est tout. Je te dis là-bas, c'est Esaïe qui a parlé, mais Dieu parle à travers Esaïe. Esaïe c'est un prophète car. Ça là, il n'y a pas de débat dessus. Là, on est d'accord. C'est pas ça. Maintenant, on te dit dans le Nouveau Testament là, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu là, alors qu'on n'avait pas encore compris expliquer Esaïe pour que les gens comprennent. Qu'est-ce que tu veux comprendre? Il faut écouter. En ce temps-là, c'est Dieu qui a parlé. Il faut te calmer simplement. Moi, je suis venu vous écouter. Je n'ai pas droit de parler. On n'a pas dit ça. Tout à l'heure, il y a plus de moins 15 minutes. On est en train d'échanger en disant quand Esaïe parle. Nous tous, nous sommes unonymes que c'est Esaïe qui parle, mais c'est Dieu qui parle à travers Esaïe. Donc les propos qui sortent de la bouche d'Esaïe là, c'est vrai, c'est la bouche d'Esaïe qu'on voit parler, mais ils répètent les propos de Dieu. On est d'accord, non? Oui, on est d'accord. On a dépassé. On est d'accord? Oui. Quand Jésus dit l'Apocalypse 1,8, c'est vrai que tu as pris 18, tu l'amènes à 1,8. Tu as pris 18, l'enseignement s'explique par tous les versets bibliques. Tu as pris 1, tu l'utilises les premiers derniers qui te le concèdent. Le 1,8 dit quoi? Bible C'est bien. Lisez-moi. Rélisez. On va voir c'est Jésus a dit. Tu vas avancer. Tu veux qu'on avance, non? Et puis, tu es tout de suite. C'est que toi, tu as arrêté et tu avances. Tu es dans 1,8, 1,18, tu m'emmènes dans 1,8. Jésus, toi, tu es dans 18, non? Moi, tu es dans 18, non? En fait, c'est ce que je suis en train de faire, là. Les autres, on ne peut pas faire. C'est pas qu'ils sont là, là, ils traumatisent. C'est quoi ton problème? Attends, c'est quoi ton problème? C'est vrai, moi, on a de la 1,8. Explique-moi 1,8. Par contre, explique-moi 1,8 aussi. Explique-moi 1,8. Comme tu veux pas que tu expliques-moi 1,18, là. Donc, explique-moi 1,8. Tu gars, on ne peut pas avoir une conclusion dessus, on va sauter. Tu ne veux pas bouger et tu dis avançons. Tu as arrêté, tu dis avançons. Quand tu es calé, on a de l'esprit. Écoute bien. Tu es dans Esaïe, tu es dans Apocalypse 1, 18. Mais est-ce que le verset à la Rémence à 18? Faites-moi 3,8. Jésus, on va le faire. Le 1,8, ça ne va pas. Regarde-le, ça ne va pas. Tout le fait. On est dans Apocalypse 1, donc tu es dans le 18. Non, on dit bon, avant qu'on prend le 8 pour descendre. Tu dis non, tu ne veux pas, on n'a qu'à s'arrêter dans 1,8. On n'est même pas encore allé dans le 2,3. 1,8, tu ne peux pas expliquer. Passons à autre chose. Je te dis Jésus qui, je suis le premier dernier. Je vais te expliquer. Passons à autre chose. Jésus n'a pas dit. Jésus n'a pas dit. Quand il parle des premiers derniers, tu vis et c'est Dieu. Maintenant, quand il dit qu'il est mort, il venait à la vie, tu dis ça, c'est pas du tout. Mais Jésus n'a pas dit. On écoute ce qu'on dit. On écoute ce qu'on dit. Il fait esprit en fait. Attends. Attends. On est dans Apocalypse 1. On est dans Apocalypse 1,8. Pardon mon frère. On est dans Apocalypse 1,8. 1 non. 1. On est dans Apocalypse 1,8. Oui, mais c'est 1 non, le chapitre 1. C'est ça non? On n'a pas dit un paragraphe. Jésus n'a pas dit que j'ai dit Apocalypse 1,8. C'est un verset que j'ai dit. Apocalypse 1,8. Jésus n'a pas dit qu'on est dans Apocalypse 1,8. On est dans Apocalypse 1,8. Oui, mais c'est le chapitre 1 d'abord. C'est pas 2, c'est 1 non. Donc j'ai dit 1,8. Tu comprends pas. Faut goûter. Et c'est le public. Attends. Mon frère, pourquoi tu es comme ça? Je n'ai pas dit qu'on est dans 1,8. Je veux savoir si on est dans le chapitre 1 d'Apocalypse. Tu ne vas pas m'imposer ce que toi tu prends. C'est le chapitre 1 d'Apocalypse. C'est quel passage qui nous a bloqué? Bon, laissons diminuer. Non, on laisse pas. Tu dis que c'est son artiste résolutionnant. C'est quel passage qui nous a bloqué? Apocalypse 1,8. Folie. Qui parle? Folie. Apocalypse 1,8. J'allais nous expliquer mot par mot. Allons-y. Je suis le premier. Qui parle? Jésus. D'accord. Je suis le premier. D'accord. Et le dernier. Ok. Et le vivant. D'accord. J'étais mort. Qui est mort? Jésus. Il est quoi? Il est Dieu. Dieu? Donc Dieu meurt. Dieu non. Écoutez ça. Merci. Non. Il faut que je me délivre. Écoute-moi, je veux dire mon passage. C'est pas une histoire de ridicule. Laisse-moi, je veux dire mon passage. Tu m'as fait un calcadillé. Moi, j'étais doux. Sans ta... Fantasie va t'entrer dessus. J'ai vu à t'entrer les feuilles. Sans la mort, ça ne me gagne pas. Tu sais pas la belle fantasse? Non. Sans la mort, ça ne me gagne pas. Comment tu peux envoyer un mot qu'on a ici? Pourquoi même? Il se met la carte sur le coin. C'est pas joli en débat. C'est pas ça. On a eu de face à face. Non, frère. Non. N'est-ce pas? Non. 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 Je te demande qui parle dans ce verset. Qui est le premier et le dernier? Qui est le premier et le dernier? Mais j'ai dit, je t'ai expliqué, tu ne veux pas comprendre. J'ai dit le premier et le dernier là-bas. C'est un mot polysémique. Ça veut dire quoi? Polysémique, ça veut dire quoi? Je dis, Dieu dit, je suis le premier et le dernier. Polysémique, à chaque fois. Jésus prie, je suis le premier et le dernier. Jésus est qui? Réponds. Tu ne veux pas répondre si tu dis j'ai dit? J'ai dit, le mot polysémique veut dire quoi? Je ne sais pas. Voilà pourquoi tu es dedans. Je ne peux pas. Non. Explique alors. Tu ne sais pas ce qu'il veut dire polysémique. Je ne sais pas. Explique. Et puis toi, tu imposes les mains aux gens. Tu as vu comment c'est grave? C'est une question, tu peux répondre. C'est grave. Le mot polysémique veut dire. C'est une question, tu peux répondre. Là, il a encore été expliqué. Moi, je suis musulmane, il t'explique ta Bible. Le mot polysémique, ça veut dire. Ça veut dire quoi? C'est un mot qui peut s'employer dans plusieurs contextes, à plusieurs personnes. C'est ça qu'on appelle un mot polysémique. C'est fini, non? On est terre. Tu ne connais pas. Attends, frère. Allons doucement. Il faut que tu as été écouté. Donc, le mot là peut s'employer dans plusieurs contextes. Mais quand il est employé dans un contexte, on cherche à savoir à qui il est attribué. Mais doucement. Si tu dis que c'est Jésus qui a employé le mot, mais il y a un mot là-bas qui ne s'attribue pas à Dieu. Le premier et le dernier. Et puis, il est informé de quelque chose que tu ne sais pas. L'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse. Hé, écoutez où? Le livre de l'Apocalypse, là. Selon, regarde, la Bible, jusqu'à un bas là, il te dit que c'est un ajout de l'Église catholique. Puisque c'est un ajout de l'Église catholique, ça n'a jamais existé. C'est eux-mêmes qui sont venus à ajouter ça. Mais il t'explique maintenant comment ça fonctionne. On dit, quand tu rentres dans l'Apocalypse, là, le premier chapitre de l'Apocalypse doit t'amener à comprendre tout le chapitre de l'Apocalypse. Parce que le premier chapitre, il dit que c'est une révélation. Donc, on n'est même pas dans quelque chose qui est réelle. On est dans quelque chose qui est révélationnelle. Donc, quand on est dans la chose révélationnelle, là, c'est Dieu qui a donné une révélation à Jésus qui est pire et que les gens sont en train de transmettre aux gens. Donc, doucement. Comme on est dans la révélation, j'ai entendu transmettre une révélation de Jésus, là. Il y a des mots polysémiques qui sont attribués, qui doivent être décortiqués à la lumière des autres versets. Donc, quand tu vois, je suis le premier et le dernier, tu dois savoir, il faut comprendre que c'est un mot polysémique. Voilà pourquoi, pour montrer la différence entre pour lui et pour Dieu, ils ont mis en bas, j'étais mort. Tu ne peux pas. Donc, ça, c'est un débat inutile. Ce n'est pas inutile, là, tu es là pour ça. Tu ne vas pas fuir ça, là. C'est pour ça que tu t'es déplacé, là. Tu dis sur Facebook, il y a manqués que Jésus était Dieu, là. Sur Facebook, écoute-moi très bien. Moi, il dit ça partout. Écoute-moi bien. Je suis présent. Je dis, je dis, Apocalypse 1, verset 18. Depuis, là, ça fait une heure du temps, on est dessus, là. Allons maintenant dans l'activité de Christ, que tu toques, tu te dis, je ne suis pas venu faire un débat de divité. Donc, on va prendre quelqu'un d'autre. Je te dis, tu n'es pas venu pour ça, on prend quelqu'un d'autre. Parce que tu crois qu'il est Dieu, il n'est pas Dieu. Et je prouve qu'il n'est pas Dieu. Et jusqu'à la fin de tes jours, tu ne peux pas faire ça. En fait, c'est pour ça que tu es venu, mais tu as peur, en fait. En fait, tu as peur, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais. On n'y a pas de problème, moi. Bon, d'accord, donc, tu as eu notre obligation. Voilà, merci. Allons-y, voilà, merci. Parce qu'en fait, tu sais pourquoi je suis venu. Parce qu'il y a beaucoup de qui vous avez parlé sur Facebook. Donc, j'ai rassemblé ça et je suis venu. Non, alors, elle s'envoie. Tu prends cette histoire de... Je t'envoie dans l'apocalypse 1. Faut donner puissance de Christ, tout le monde peut faire ça. C'est quoi tu fais là, tout le monde peut faire ça. Non, écoute-moi, non, tu n'as jamais écouté. C'est toi qui nous écoutes. C'est le sujet de la même Marie à qui je suis, Marie à qui, et puis les gens crient là. C'est pas moi, hein. Mais pourquoi tu n'as pas qu'on touche ça, là ? Mais pourquoi tu n'as pas qu'on touche ? En fait, professe, écoute-moi bien. Touchez-moi. Tu dis, il faut aller au côté. Écoute, il faut aller au côté. En fait, tu te prends de ce que tu n'es pas. Tu es arrêté en face de moi, tu dis, il y a des fapeaux, il y a des tuyaux. On est là. Mais allons-vous. C'est l'essentiel, montre-nous quand on s'est trompé, montre-nous. On attend. On t'attend. T'as perdu un transport pour venir, nous parlez là. On l'a dit jusqu'à la fin de mes jours, là. Toi, tu ne pourras jamais accepter ça. Donc, à quoi tu as de prendre des temps ? Il y a quelque chose à parler. On t'attend maintenant. Allons-y. Voilà, merci. Ah, d'accord, ok. D'accord. T'es bien sur le ring. T'es bien sur le ring. Il est là. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est un ami, c'est un ami à nous. Voilà, on n'est pas d'accord sur le ring ici, mais après ça, on reste des frères. Soyez patient, il y a une chose qu'il a su. Allah, il a dit que la vérité se trouve en islam et soyez patient. Allons-y. Allons-y. D'accord, selon l'islam, il y a un seul Dieu, n'est-ce pas ? Oui, selon l'islam, il y a un seul Dieu, selon la Bible également. Voilà, et nous sommes parfaitement d'accord avec. D'accord. Donc, selon l'islam, Jésus-Christ est un prophète, n'est-ce pas ? Selon l'islam, selon la Bible, Jésus-Christ est un prophète. Selon l'islam, Jésus-Christ est un prophète, n'est-ce pas ? Il n'y a répondu. Voilà. D'accord. Maintenant, selon l'islam, Bouhamad est un prophète, n'est-ce pas ? Il est le dernier des prophètes, en moyenne l'humanité tout entière. D'accord. Ok, maintenant, ma question, c'est de savoir. Nous allons lire quelques versets du Coran. Tchala. Voilà. Et à partir de la voie, n'est-ce pas ? S'il vous plaît. S'il vous plaît. A partir de là, nous allons comprendre le paradis que Jésus a enseigné et le paradis que Mouhamad a enseigné. D'accord. Et nous allons comprendre, est-ce que réellement il s'agit du même paradis ? Parce que si c'est le même Dieu qui a envoyé ces deux personnes-là, ça veut dire que Dieu ne peut pas se contredire. Donc, je ne peux pas donner une description du paradis à l'un et puis se contredire en envoyant l'autre. Donc, à partir de là, nous allons comprendre, entre Jésus et Mouhamad, qui est réellement envoyé par le véritable atelier. Donc, là, je suis... Allons. Prémane. La Sourate 118. Sourate 118, le verset 31, au verset 33. 78, hein ? Oui. Pour le pieu, ce sera une réussite. Oui. Jardin et vigne. Et de belles au sein arrondi. Oui. D'une égale jeunesse. Oui. Et coupe débordante. Au verset 33, c'est ça, non ? Oui, oui. Voilà. Donc, prends maintenant Sourate 44, le verset 54. S'attends-y. Oui. Et nous, l'heure de l'Europe, nous posons des ouris aux grands yeux. Ça, c'est oui, ça, au paradis, hein. Oui. C'est bon ? Allons, Sourate 52, le verset 20. Je ne suis pas dépressé, hein ? Doucement. Prends ton mal en patience. Tu vas comprendre ça tout à l'heure. En récompense de ce que vous faisiez, mangez et buvez en toute sérénité. Accombrez sur le lit bien rangé. Et nous leur ferons éponger des ouris aux grands yeux noirs. Aux grands yeux noirs, oui. D'accord. Sourate 55, le verset 56. Si vous avez du mal à entendre vous-même la parole du sort de votre livre, c'est que là, c'est un problème, hein. Oui. Excusez-moi, en fait, pardon, il faut laisser les publics avant les succès. Sourate 55, verset 56. Ils y trouveront les ouris au regard chaste. Oui. Qu'avant eux, aucun homme ou djinn n'aura dévoré. Voyons maintenant le dernier verset. Le verset 36. Et le chapitre 36 du mois, le verset 55. Je sais quand même. 55. Chapitre 36, verset 55. Les gens du paradis seront ces jours-là dans une occupation qui les rends plus de bonheur. Vous continuez. Non, ça va. Vous n'avez pas compris, il faut répéter. S'il vous plaît. Doucement dans le public. Nous sommes là pour ça. S'il vous plaît. Doucement dans le public de grâce. Soyez patient. Écoutons le vrai, le prophète. On tue quelque part. Rapidement, c'est quel verset? Non, le chapitre 36, le verset 55. 36, verset 55. Les gens du paradis seront ces jours-là dans une occupation qui les rends plus de bonheur. Voilà. Merci. Non, ça va. Maintenant, Mathieu 22. Le verset 23 ou verset 30. Laissez-le s'il vous plaît. Mathieu 22. Étonné de ce qu'il entendait. Oui, d'accord. Étonné de ce qu'il entendait. Oui. Ils le quittèrent. Et s'en a l'air. Le même jour, les Sadduciennes, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vint auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa fille et suscitera une postérité à son frère. Or, il avait parmi nos sept frères, le premier se maria, et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième jusqu'au septième. Après eux tous, la femme mourut aussi. A la résurrection, dit qu'elle des sept sera-t-elle donc la femme, car tous l'ont eue. Jésus leur répondit. Vous êtes dans l'heureur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Qu'à la résurrection, les hommes ne prendront point de femme, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel, c'est comme le paradis, d'accord. Donc, ce que je voulais poser comme question ici, vous avez vu, là, lu au moins une série de versets. C'est très simple. Qu'est-ce que j'étais en train de dire avant qu'il ne lise ? J'ai dit qu'il y a un seul Dieu. Donc, ce Dieu-là, selon les musulmans, Jésus est un prophète, n'est-ce pas, envoyé de ce Dieu-là. Maintenant, ce Dieu-là a aussi envoyé un autre prophète, qu'on appelle Muhammad, n'est-ce pas ? Voilà. Maintenant, les deux prophètes se concrétisent à quelque part au sujet du paradis. On est d'accord ? Le prophète Muhammad, d'après les versets coraniques que nous voulons de lire, ce prophète-là a dit que dans le paradis, là, ceux qui seront dans le paradis, chacun de vous, n'est-ce pas ? Et ceux qui seront dans le paradis vont avoir une femme, n'est-ce pas ? Et il a même précisé, il a même décrit un peu le teint, les yeux, tout ça. Et ça, c'est le message que Dieu a donné à son prophète. Or, quand nous lisons ici la Bible qu'il vient de lire, Jésus dit dans le paradis, là, on ne va pas du moins avoir de femmes, mais on sera comme des anges. Donc, ma question est de savoir, d'après ces deux descriptions du paradis, est-ce que c'est le même Dieu, là, qui a envoyé ces deux, là ? Merci beaucoup. Comme on t'a écouté de façon sage, mais moi, je vais laisser le souhait à mon petit, voir s'il a compris la leçon que je lui ai donnée sur ce sujet-là. Merci. Bon, vous voyez que... Bon, comme le père a donné le feu, hein ? Monsieur, veuillez d'aller. Très bien. Voilà pourquoi je dis, avant de répondre à la question, je vais lancer un appel. De grâce, filmez-le bien. Pardonnez tous les fidèles qui se mettent à genoux en bas de ce tombe. Il est prophète et puis prie pour vous. Vous êtes perdus. Et je vais vous montrer que vous êtes perdus. Laisse, je vais... Mon frère, quand tu parlais, là, je vais s'y tuer. Non, mais tu ne vas pas t'adresser. C'est mon forum, donc je parle, je dis ce qui est bon. Écoute, tu es un prophète. Tu es un prophète. Regarde bien. Écoute, mon frère, tu es un prophète. Il faut assumer. Tu es un prophète. Normalement, tu dois accepter. Même si il y a des traits de tout le nom, mais tu es un prophète, tu acceptes. Mais regarde une chose. Je vais montrer que tu n'es pas un prophète. Et tu ne seras jamais un prophète. Rélie, moi, le même verset de la Bible que tu as pris. Pardon, faut de lire, pardon. Tu ne peux pas lire. Wallahi, tu ne peux pas lire. Au nom d'Allah, tu lis, tu tombes dans la honte. Lise. Demande à tes frères de lire. Il va en lire. C'est toi, tu ne peux pas lire. Tu ne peux pas lire. Allons-y. Rélie, moi, son livre de Matthieu qu'il a pris. Vous allez voir un peu la malice. Et ça, c'est venu des Capouins. Les disciples des Capouins avaient l'habitude d'utiliser ce verset-là. Pour montrer que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit au paradis, on aura des femmes. Et que Jésus aussi a dit, pour lui, là, il n'y a pas de femmes. Donc, quand on voit, on te dit qu'il y a une contradiction. Comment Jésus a dit, dans son paradis, il n'y a pas de femmes. Mohammed a dit, dans son paradis, il n'y a pas de femmes. Or, c'est un piège qu'ils vous ont tendu. Ils ont caché. Alors, il dit, tu veux qu'ils cachent chiemment la vérité. Il faut espérer. Il cache la vérité. Il te donne le faux. Et puis, ta foi bascule. Tu es dans l'ambiguïtité totale. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas en fait. Il faut faire attention. Il dit qu'il ne connaisse pas la Bible. Pour quelqu'un qui connaisse la Bible, fais attention à chaque mot. Et le Saint-Esprit, tu es bien amène à comprendre que tu es en face des semaines à la carte. Il ne faut pas te tromper. Maintenant, regardez où le Saint-Esprit l'a abandonné. Laisse-lui le verset. Mon frère, calme-toi. On va voir si c'est pour rien. Calme-toi. Tu ne lis pas, non. Laisse-lui. Donne-le le verset, ils vont trouver. Matthieu 22, 23. Allons-y vite, vite. Le même jour, les sadduciennes. Allons verset 24 et suite. Allons rapidement. Maître Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Ok. Vas-y. Or, il n'y avait parmi nous sept frères. Les frères qui sont venus voir Jésus. Ils disent, on a parmi nous sept frères qui ont connu une seule femme. Vas-y. Le premier se mariait et mourut. Le premier a marrié la femme, il est mort. Vas-y. Et comme il n'avait pas d'enfant, comme il n'a pas eu d'enfant avec la femme, il laissa sa femme à son frère. Il a laissé sa femme à son frère. Il en fut de même du second. Son frère aussi a marié la femme. Puis du troisième. Il n'a pas eu enfant, il est mort. Le troisième aussi est venu. Jusqu'au septième. Jusqu'à un septième. Chacun d'eux a connu la femme, mais elle n'a pas eu d'enfant. Ils sont morts. Après eux tous, la femme mourut aussi. Après aussi, la femme aussi. Elle-même, elle est morte. À la résurrection. Voilà la partie du film. À la résurrection. Le passé dit, je viens au paradis. Prophète, c'est à la résurrection. Salut l'entrée d'expliquer maintenant. S'il a honte de chier. Vas-y, continue le passé. Laisse-toi faire la résurrection. Laisse-toi faire la résurrection. Là, tu parlais, nous, on était à la résurrection. Parce qu'on savait où tu parlais. Laisse-toi faire la résurrection. C'est à la résurrection. À la résurrection. Duquel de sept frères sera-t-elle donc la femme? Vas-y. Car tous l'ont eu. Oui. Jésus lui a répondu. Vous êtes dans l'horreur. Parce que. Parce que. Vous ne comprenez ni les écritures. Tu ne comprends pas les écritures. Ni la puissance de Dieu. Qu'à la résurrection. Parce qu'à la résurrection. Les hommes ne prendront point de femmes. Les hommes ne prendront point de femmes à la résurrection. Ni les femmes de Marie. Ni les femmes de Marie. Mais ils seront comme. Ils seront comme. Les anges de Dieu dans le ciel. Maintenant, dans le verset que tu as pris du courant. Doucement. Hé. Hé. Qu'est-ce que tu as? Comme les anges de Dieu dans le ciel. On a dit doucement. En t'as dit. Les anges de Dieu dans le ciel. Dans le ciel, c'est où? Doucement. On peut parler. Pas de résurrection, il ne paraît pas. On peut parler. En fait, ne sois pas agité. Quand c'est comme ça, tu donnes l'impression que tu caches quelque chose. Quand tu parlais, on t'a écouté. On t'a laissé venir. Tu es venu, non? On a récupéré. On est en train d'expliquer. Tu as dit à la résurrection. Ou bien au paradis. Ou bien c'est au paradis qu'il écrit, mais c'est à la résurrection. Toi, tu as dit au paradis. Tu as dit au paradis, mais c'est à la résurrection. Tu as dit au paradis. Quand il a lu le verset, la vie. Tu as dit au paradis. C'est au paradis, mais c'est à la résurrection. Écoute-moi. Il a dit. Vous serez comme des anges dans le royaume. C'est à l'oum dans le ciel. Le royaume de Dieu, la zéhoul. C'est à l'oum dans le ciel. Le royaume de Dieu. Ils n'ont pas dit dans le royaume de Dieu. Ils n'ont pas dit dans le royaume de Dieu. C'est dans le ciel. C'est parce qu'il a été pris. Vous réunis le verset. Car à la résurrection. Car à la résurrection, les hommes ne prennent en point de forme. Alors, c'est de ça que tu parles. Tu parles de la résurrection. Quand tu as dit paradis. Il continue le verset. Avant de continuer, il continue le verset. Avant de continuer. Il a très créé le deuxième. Regardez. En fait, tu fais ça pour demain. Pour qu'il comprenne. Tu as dit. C'était la malice. Tu as dit que c'était au paradis. Alors que dans le verset, Jésus parle du jour de la résurrection. Et dans le Coran, le jour de la résurrection. Personne ne prend de femme. C'est au paradis. Qui est différent de la résurrection. Que l'homme va jouir des bienfaits de Dieu. Parce que tu t'es privé en tant qu'être humain sur terre des choses. Si tu dois aller au paradis. Mais si tu dois vivre au paradis. Les choses que tu t'es privé de ça ici là. Tu dois retrouver ça là-bas. C'est normal. Regarde. Dans la Bible. Je te mets au défi jusqu'à ta mort. Il n'y a pas un verset qui décrit le paradis dans la Bible. C'est le Coran qui vient de dire ce qui t'attend au paradis. Si tu sais c'est faux dans le verset. Si c'est faux dans le verset. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un verset dans la Bible qui décrit comment est le paradis. Le Coran vient d'expliquer comment est le paradis. Si tu as pris le royaume de Dieu. Sur la carassette verset 15. Parfois si. Sur la carassette verset 15. Maintenant le Coran qui explique c'est qu'est-ce que le paradis. Prenez mon Coran presque. Voilà. Ma Bible de Coran 115. La Bible de la première phrase. Écoutez bien. Écoutez bien. Écoutez bien ce que le Coran dit. Écoutez bien. Vas-y. Vachez la description du paradis. Atakbi. Vachez la description du paradis. Soyez chers d'un tête. Non, maintenant. Très bien. Doucement. Calme-toi. Il a dit calme-toi. C'est moi qui t'ai mis le défi. Il a dit il n'y a aucun verset de la Bible qui décrit le paradis. C'est moi il a dit. Calme-toi. Voici la description du paradis. On dit voici le verset. Voici la description du paradis. Qui a été promis au pieu. Maintenant. Je veux. Regardez. Le verset commence par. Voici la description du paradis. C'est le Coran qui décrit le paradis. Ouvre la Bible. Montre-moi la description du paradis dans la Bible. Vas-y. Vas-y. Personne ne va lire pour toi. Par exemple, lire. Tu as dit tu ne lis pas pour nous. Non, tu es un Apocalypse. Prends, prends, prends. Apocalypse, c'est un vêtier. Non. Il a demandé un verset non. Je vais lui donner un chapitre. En tout cas, décris-nous le paradis. Moi, t'attends. Le lieu de dire, je ne connais pas. Allons-y. 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 Apocalypse en 21. Oui. À partir du verset premier. Oui, je vis. Écoutez très bien, s'il vous plaît. Oui, bien alors. Oui, j'ai vu un nouveau ciel. Oui, j'ai vu un nouveau ciel. Et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et je vis. Et écoutez-moi. Et je vis descend du ciel. Vous pouvez dire ça. D'auprès de Dieu. D'auprès de Dieu. La ville sainte. La nouvelle Jérusalem. Préparé comme une épouse. Préparé comme une épouse. Oui, qui séparait. Pour son époux. Et j'ai entendu. Du ton d'une voix forte. Tout doux fait. Voici le tabernacle de Dieu. Avec les hommes. Il habiterait avec eux. Et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il va essouer toutes les larmes. De les yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus de deuil. Il n'y aura plus de deuil. Ni de cri. Ni de douleur. Ni de douleur. Car les premières choses ont disparu. Et celui qui est assis sur le trône. Et celui qui est assis sur le trône. Voici. Dis. Voici. Voici. Je fais toutes choses nouvelles. Je fais toutes choses nouvelles. Et il dit. Écrit. Écrit. Et il me dit. Et il me dit. C'est fait. Oui. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Le commencement et la fin. A celui qui a soif. A celui qui a soif. Je lui donnerai une soupe. Merci. Non ça va. C'est ça que c'est ça. Où est le paradis là ? Attends. Vons nous respecter. Fala relis le verset du courant. Non. Hé. Parfait. C'est le paradis qui est là. C'est la description du paradis qui est là. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien parce que. Laisse-la faire des caméras. Il dit. Faut écouter. Je vais répondre. Est-ce que je peux répondre ? Très bien mon frère. Voilà il te dit que tu ne mérites pas d'être un prophète. Il va se réjouir avec son prophète. Doucement vous pouvez crier et réponds maintenant. Regarde bien. Regarde bien. Regarde. Regarde. Ne sois pas agité. Il ne faut pas être agité comme toi. Toi. Prophète. Prophète. Le mot paradis. Écoute. Pourquoi chaque fois quand tu as la paradis agité ? On est serein. On t'écoute. C'est l'échange fraternel. Quand tu fais comme ça, tu caches quoi ? Tu as parlé, on t'a écouté. On est en train de parler, tu ne vas pas t'écrire. Hein frère ? S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Il explique quand même ce qu'il a dit. J'ai fini d'écrire vous attaquer. Non. On a donné un verset qui décrit le paradis. Tu as donné, tu dis c'est ça. Maintenant moi je dois répliquer pour te montrer que ce n'est pas ça. Parce que regarde, la première des choses, regarde, le mot paradis insiste dans l'Ancien Testament dans trois passages seulement. Dans le Nouveau Testament plus ou non. Trois passages. C'est trois passages seulement qui parlent du paradis dans le Nouveau Testament. Ça ne décrit pas le paradis. Ça parle mais ça ne décrit pas. Jésus a dit sur la croix, tu seras au paradis avec moi. Sans décrire. Maintenant, moi je t'ai demandé, parce que tu as pris le verset là-bas. Regarde ce que tu as fait. Tu as pris un verset qui parle du jour de la résurrection, qui est différent du paradis. Tu as dit non, le jour de la résurrection qui s'est là-bas. Jésus a dit que non, c'est le paradis. Et que le professeur de Mohamed a dit qu'on prend forme dans le paradis des musulmans. Alors que Jésus a dit qu'on ne prend pas forme. J'ai terminé à comprendre que ce n'est pas le paradis qui est employé là-bas. Là-bas, c'est employé jour de la résurrection, à la résurrection. À la résurrection, c'est un jour, c'est un moment où chacun va ressusciter et aller comparaître devant Dieu. Arrivée là-bas maintenant, on te juge soit qu'il va en enfer ou au paradis. Aller dans les doigts du moment. Donc, déjà, avant d'aller au paradis là, il faut le jour de la résurrection d'abord. Le jour de la résurrection, c'est un jour où tu vas, on regarde les péchés. Soit on t'envoie en enfer ou bien on t'envoie au paradis. Ça, c'est le jour de la résurrection. Maintenant, si on t'envoie au paradis là, c'est qui date ? Il faut écouter ce qu'il dit. Il y a le jour de la résurrection, c'est quoi ? Où tout le monde va ressusciter. Voilà pourquoi on appelle le jour de la... On dit que c'est comme ça, on va expliquer. En fait, c'est comme ça, il faut. Pour le moment, il faut qu'on comprenne. Il s'entend de récapituler tout pour que les gens soient situés. Regarde, le jour de la résurrection 1, à la résurrection, c'est un moment où tout le monde va ressusciter. Écoute bien, tout le monde va ressusciter, même les morts vont ressusciter. Et on va aller comparer au tribunal de Dieu. Arriver devant Dieu maintenant, il y a d'autres qui iront en enfer et d'autres iront au paradis. Donc ça, quand tu es au paradis, tu n'es plus au jour de la résurrection. Le jour de la résurrection, c'est une étape à franchir avant d'aller au paradis. Ou en enfer. Quand tu as confondu tout, tu as vu la résurrection, tu as dit c'est paradis. Oh, ce n'est pas paradis. Il faut reconnaître que là, je me suis trompé, ce n'est pas paradis. Mais là, il t'a demandé, voici la description du paradis dans le Coran. C'est le seul livre qui t'écrit le paradis aux croyants. Voilà, réalisez le passé. Le paradis, c'est le paradis. Le paradis, c'est le paradis. Sois un camisette là. Il faut assumer la description du paradis. C'est qui vous voulez là ? Il est seul. Tout homme goûtera la mort, mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Première étape, alors il dit tout homme goûtera la mort. La première étape, c'est la mort. Deuxième étape, quoi ? Mais c'est seulement au jour de la résurrection. C'est au jour de la résurrection maintenant que vous recevrez votre entière rétribution. Et chacun va avoir sa rétribution. Soit un va au paradis ou l'autre va en enfer. Donc le jour de la résurrection n'a rien à voir avec le paradis. Je ne veux pas comprendre ça. Parce qu'il a vu la vérité, il veut bon. Mais là, il a dit, comme un verset qui parle du paradis dans la vie. Regardez bien, le Coran commence par quoi ? Voici la description du paradis qui a été promis au pieu. Vous voulez lire sérieux ? Voici la description du paradis qui a été promis au pieu. Ils trouveront, vas-y. Il n'y aura là de ruisseaux d'eau jamais malodorante. Maintenant, Allah te dit que le paradis... C'est ce qu'il va avoir. Il aura ceci, il aura les filles, il aura ceci, il aura cela. Ça, c'est normal. Maintenant, il était dit, donne-moi un verset qui prend le paragraphe. La nouvelle Jérusalem, ce n'est jamais le paradis. Ce n'est jamais le paradis. Très bien. Qu'est-ce que c'est qu'on appelle la nouvelle Jérusalem ? Parce que, écoute, il t'explique. Mais écoute, moi-même, il t'explique ce qu'on appelle la nouvelle Jérusalem. Parce que la première Jérusalem, là, ce qu'on appelle la première Jérusalem, là, d'abord, c'est le peuple que Dieu a aimé dans la Bible. Le peuple de Jérusalem était le peuple que Dieu a aimé. Voilà pourquoi il avait sorti de Jérusalem un prophète qui est venu pour manifester sa volonté sur la terre, qui est qui ? Jésus. Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si son royaume n'est pas de ce monde, son royaume est où ? Jésus dit dans Matthieu 29, verset 19, verset 19, verset 19, verset 19, il dit, vous les douze qui m'avez suivi, là, vous serez assis sur douze trônes pour juger les douze tribus de la maison d'Israël. Alors que Jésus est venu en accomplissement de la nouvelle alliance pour reconstruire les deux maisons d'Israël. Capital première Samarie, deuxième Jérusalem. C'est ça, c'est ça qu'on appelle la première Jérusalem. La deuxième Jérusalem, là, c'est une Jérusalem céleste. C'est-à-dire quoi ? Les enfants d'Israël vont se retrouver dans la vie heureuse. Ça n'a rien à voir avec paradis. Parce que nous, là, on est ivoinés, on fait comme dans Jérusalem. C'est ce que tu ne connais pas. Maintenant, moi, je t'ai dit, il y a trois versets qui parlent du paradis dans la Bible. Où le mot paradis est décrit. Il y a trois versets dans l'ancien testament et dans le nouveau plutôt. Ça ne parle pas de la description. Ça parle, ça dit le mot paradis, mais ça ne décrit pas. C'est le courant qui décrit. Ça, ça, on met ça à côté. Mais reconnais que tout ce que tu as lu dans les versets du courant, et que tu as pris Matthieu pour venir montrer que c'est le paradis, là. Reconnais que tu t'es trompé, on parle du jour de la résurrection. On t'a demandé ces hérités où ? Et on est aidés. Maintenant, il n'y a pas la question. Ils ont dit paradis, on parle du jour de la résurrection. En voici le « honnête ou pas ? » C'est là, il veut que tu fasses. Il est presque 22 heures. Il a l'air seulement le verset 30. Ça va t'aider. Vas-y, lisez. Verset 30. C'est fini. Lisez, lisez, lisez. Verset 30 seulement. Il va lire le verset sans problème. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Mais attendons, dans le ciel, là, c'est paradis. Dans le ciel. Dans le ciel. Dans le ciel, c'est paradis. Si le ciel, c'est paradis, l'enfer, c'est où ? Laisse-moi y'a parler. L'enfer, c'est où ? Tout à l'heure, tu as sauté, sauté, sauté. Tu as dit, et toi, il n'y a pas un verset dans la queue. Qui définit. J'ai dit, l'enfer, c'est où ? Enfait, toi, là, tu veux prendre, prendre, prendre les gens. Prends le micro, là, maintenant. Il faut parler dans le micro. L'enfer, c'est où ? Tu as demandé quelle chose ? On ne te parle du ciel, maintenant. C'est l'enfer, c'est où ? Tu as dit que le paradis, c'est le ciel. L'enfer, c'est où, maintenant ? Il n'a pas la réponse, en fait. C'est l'enfer, c'est où ? Tu as dit, il sera comme des anges dans le ciel, qu'est ce que c'est paradis. Si le ciel, c'est déjà paradis, l'enfer, c'est où ? Non, mais petit, pas tandis le royaume des cieux. Pas tandis le royaume des cieux. Ils n'ont pas le royaume des cieux, on dit le ciel. On dit dans le ciel. Tu sais pourquoi tu crées un peu de bruit, hein ? Parce que tu trouves un peu de bruit, on ne sait même pas quoi te l'enfer. Excusez-moi, excusez-moi, le public. Je vais dériger, je vais demander au public. J'ai dit, je vais savoir. Est-ce qu'il n'a pas dit que le paradis, c'est le ciel ? Il a dit que le paradis, c'est le ciel, oui ou non ? Maintenant, il te demande, l'enfer, c'est où ? On veut savoir, l'enfer, c'est où ? Tu n'as pas le cadre, tu n'as pas le bâti, là. Je vais expliquer. Tu parles de quoi ? Il a dit le proie bien. Tu dis le paradis. Tu dis le paradis. Mais c'est ça. Je te parle. Adama, délaissé. Je ne comprends plus, il n'y a plus à voir de l'épargne. À chaque fois qu'il prend le micro, tu sautes ici, tu sautes ici. Non, tu dis, ce n'est pas le jour de la résurrection. Tout à l'heure, tu as trié quel jour de la résurrection seulement qu'il y a dedans. Non, c'est de ça, c'est de ça. Maintenant, tout à l'heure, quand il a lu le messire, il dit, nous serons tant des anges dans le ciel. Tu as dit, c'est ça qui est plus. Le ciel, c'est mieux. C'est le paradis. C'est le paradis. Et l'enfer, c'est mieux. Je ne sais pas. Ah ! C'est l'islam qui a peur, c'est l'islam qui a peur. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il n'y a pas du problème. On va essayer de voir. On va se calmer un peu. 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 Faire au Z. On t'a dit d'aller dans les territoires. Il n'y a pas. Où en aller ? C'est compliqué. Tu as dit. Il n'y a pas un conseil qui t'écrit le paradis. J'ai été envoyé la capitaliste. Mais tiens. Tu ne sais pas. On en a vu, c'est la… C'est la… Ce que ça n'a pas parlé. Je te demande. C'est où tu chanches. Ce que tu as eu lieu encore dans Résilection. C'est ça que c'est le problème, tu dis que tu ne sais pas où l'enfin est, t'es fidèle ton vie, moi ça me suffit. Faut pas se faire passer, on va chercher, on va chercher, on va chercher ça, on va chercher, on va chercher, on va chercher la mer, on va chercher l'espoir comme ça, on est dans le mois du ramadan et puis non les gars, cette attitude là n'est pas plus, non, nous on n'est pas d'accord avec vous. Féreusement, il faut que vous arrêtez ça. Sont les musulmans, il y a des attitudes à adopter, que ce soit le ramadan ou après le ramadan. Ça vous croit souvent qu'il y a beaucoup de frères chrétiens qui ne veulent pas venir échanger avec nous. Je vous l'ai dit tantôt, c'est un ami à nous. Il est venu jusqu'à chez nous à la maison, on a débattu là-bas près de trois fois. Après le débat, on reste des frères. Vous devez plutôt l'applaudir, l'encourager, même si on n'applaudit pas. Mais l'encourager pour qui, oui, vraiment, c'est un chrétien, il est venu quand même pour échanger. Il ne faut pas que ce soit ainsi. Non, voilà, merci beaucoup. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que souvent c'est un peu tendu, mais c'est pas pour montrer que c'est nous les plus connaissants, non. Nous aussi, ils sont en l'air d'encrits, nous respectons les positions. Voilà, il ne faut pas vous fustiger les autres, il ne faut pas huyer, non. Ça, c'est pas le débat. C'est pas islamique, c'est pas bon. C'est vrai qu'on ne s'est pas entendu, mais on ne va pas s'épargner. C'est vrai qu'on ne s'est pas entendu, après on voit qu'il y a très longtemps, on ne veut pas qu'il se sépare avec les humains, c'est seulement qu'il nous n'est pas d'accord. Si tu as un dernier mot à dire, tu prends le micro, on t'écoute les bruits avant de t'asseoir. Non, moi, il n'y a rien à dire, mon dernier mot, c'est que vraiment, je vous remercie, je vous remercie aussi le public, je vous remercie les lecteurs, tout ça. Avec plaisir, avec plaisir. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Parce que, voilà, Ramadan dit à sa fin. Donc, si vous ne nous voyez pas samedi prochain, on va se revoir, Inch'Allah. Mais de toute façon, on sera toujours là. On fait une pause après Ramadan pour faire un peu de tournée et pour revenir encore. Ici, c'est la base, donc on sera là, Inch'Allah. Même pas ce samedi, même pas samedi d'après. Mais quand on sera prêt à venir, lorsqu'on sera au Figayot, on va annoncer que, bon, on reprend l'activité du quartier millionnaire. Voilà. Et puis aussi, faites des bénédictions pour nous. Faites des bénédictions parce que, voilà, on souhaite avoir un groupe électrogène. Pourquoi je le dis ? Le frère qui nous invite ici tous les samedis, là, remarquez qu'il paye 10 000 francs chaque samedi pour l'électricité. 10 000 francs chaque samedi. Imaginez un peu. Nous n'avons pas de groupe électrogène. Si on avait un groupe électrogène, on met le carburant 2 000. Chaque samedi, 2 000. Mais lui, il paye 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, chaque samedi, pour courant seulement. Parce que vous voyez, donc, priez pour nous, que si quelqu'un a pu entendre ça, il paye un groupe électrogène. On vient avec ça, on peut voyager partout, on met le carburant dedans. Allah va le bénir jusqu'à la fin de ce jour. Allah va le bénir. Merci bien. Monsieur Rodrigue, c'est ça ? Non, c'est messire Roméo. Roméo. Je salue tout le monde d'abord. Je rétifie ce que tu viens de dire. Je ne suis pas un pasteur. Voilà. On a fait ça dans ton esprit d'abord. Frère, écoutez-moi. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, j'ai s'agiré. OK. Bonsoir. Bienvenue. Vous avez des questions ? Je n'ai pas de questions, mais moi, je suis venu faire un débat. Un débat. Bon, bon, bon arrivée. OK. Amen, à Soussougao, tout le monde. OK. On a terminé Ramadan, là, ça, ça, amen, d'accord, tranquille. Bonne arrivée. Qu'est-ce que tu nous reproches, mon frère ? OK. Un débat. Je ne veux pas que ça se passe comme ça s'est passé avec le monsieur. Vous parlez, vous finissez de parler, vous me laissez un temps, un temps pour parler. Un temps pour parler, on va essayer de... Il faut l'écouter, s'il te plaît. Le temps ici, s'il te plaît. Vous prenez votre question, on va répondre, on l'avance, s'il te plaît. Maintenant, dans le cas, pourrais-je que tu veux un débat, excuse-moi, excuse-moi. Écoute-moi, écoute-moi. Attends, je vais l'expliquer un peu. Frère, frère, si tu veux un débat, il n'y a aucun souci. Est-ce que tu as des frères chrétiens qui peuvent t'accompagner, genre le pasteur de l'église, le second pasteur et tout ? Vous n'allez accepter. Ah, mais ça, c'est un cadeau du ciel. Moi, j'appelle ça un cadeau du ciel, pas aujourd'hui. On organise, vous venez en groupe, là, on s'assoit, on met chaises, nous, on assis, les personnes au milieu, et puis vous donnez le thème métier, ceux qui sont venus. Ce serait compliqué qu'on fasse un débat. Il nous reste huit minutes pour terminer la conférence. Donc, tu vois, il y a deux choses à faire. Si j'ai demandé s'il pouvait accepter, ça, vous allez accepter cela. Avec plaisir. Je connais mon pasteur. Si j'ai dit son nom, vous allez refuser le débat. Il s'appelle comment ? C'est rhizophone. Vous allez refuser le débat. Si c'est rhizophone, on refuse. T'as vu ? C'est qui ? Déjà, t'as vu, il dit refus. Je demande c'est qui ? Il a dit son nom ? C'est qui ? C'est Thierry, non ? C'est Thierry, non ? C'est lui. Maintenant ? Maintenant, pourquoi vous ne voulez pas faire ça ? Maintenant, moi, je vais vous affronter, je vais laisser lui. D'accord. Mais moi, je ne vais pas la faire. Bon, allons-y. Je ne vais pas la faire, je ne vais pas la faire. Parce que vous les connaissez. En fait, je peux parler ? Est-ce que je peux parler ? Est-ce que je peux parler ? Vas-y, chat-out. Tu nous as une fois vu, est-ce que tu nous as une fois vu venir dire, un catholique, c'est un pata ? Un épanoui, c'est un instrument, un instrument, un instrument. On laisse ça. Pourquoi tu vas l'écouter ? On ne peut pas que ça parle. Parce que pourquoi tu vas l'écouter ? En fait, votre éducation, un autre éducation, il y a deux éducations qui me rendent. On n'est pas venu pour insulter quelqu'un. Nous, on dit non, vous vous retirez. Maintenant, votre éducation que vous avez là, vous restez à ça, là-bas. L'islam, c'est plus qu'une religion, mais c'est une éducation. Et cette éducation ne nous permet pas d'échanger avec des personnes qui ne sont pas éduquées. C'est pourquoi, soi-disant que tu es Thierry, là, nous, on a débattu à lui, non ? Mon frère, est-ce que tu sais que nous, on a débattu à Thierry ? Qu'est-ce que ça a changé ? Non, je veux savoir. Est-ce que tu sais, au coin ? L'un des fois, parler ou bien ? Oui, je veux savoir. C'est ça qui est mauvais chez vous, là. Faut écouter d'abord, mais tu n'as même pas écouté, tu veux parler. On va te donner, ta main, tu veux débat ? Thierry, tu veux débat, non. T'es calmer. D'abord, tu dis, on le connaît. C'est parce qu'on le connaît. Quand tu as dit, on le connaît, c'est comme si on appelle de lui. Maintenant, je veux savoir, est-ce que tu sais qu'on a débattu avec lui ? Est-ce que tu sais ? Si tu dis oui, et puis avance. Tu sais qu'on a débattu avec lui ? Vous parlez d'un micro. Vous avez vu le débat. On n'a jamais débattu à lui. Vous avez vu le débat. Est-ce que vous n'avez pas vu ? C'est ça qui est votre problème, là. Je demande, est-ce qu'on a déjà débattu avec lui, oui ou non ? Nulala, tu as fait du bernin, toi, je ne te connais pas. Ok. Comment tu ne me connais pas ? On ne sait jamais, Nulala, tu as fait du bernin. Voilà, maintenant, il ne faut pas te mettre dedans. Nulala, tu as fait du bernin. Nulala, tu as fait du bernin. Tout le comportement, tu as fait du bernin. Arrêtez, ben, quand tu arrives dans un village. Regarde bien, tu arrives dans un village. Tu vois quelque chose qui est arrêté à côté du chef de bêle. Tu dis, non, toi, qui t'as vos ratures de bêle ? Si toi t'as tête de maman m'a mis des débats, c'est que c'est pas du tout. C'est votre comportement, la l'indicat de votre départ. Il y a un comportement, comme ça, tu veux faire ça. Si le vœu s'arrêter quelqu'un, dis-lui dans toi qui te l'a. Donc, au revoir. Merci beaucoup. Voilà. Oh, s'il vous plaît. Oh, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. S'il vous plaît. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Malgré ce qu'ils ont dit, laissez les partis. On doit montrer le bon comportement de l'Islam. Les frères, écoutez bien tous les musulmans qui sont là. A tous les musulmans qui sont là, écoutez très bien. Il ne faut pas déclasser quelque chose. Important. C'est vraiment important. La DDR ne refuse pas de débats avec qui que ce soit. Ecoutez. Si la DDR refuse un débat avec un individu, allez-y vous poser des questions sur l'individu. Menez les enquêtes sur l'individu et sachez pourquoi la DDR refuse de débats avec l'individu. Si nous on estime qu'un individu qui ne s'est fait pas respecter et qui ne respecte pas les règles du débat, non le débat pas, avec lui. A la main on ne débat pas, on ne débat plus. Parce qu'on a débattu 5 fois. Ça n'a rien changé. On dit bon d'accord, tu es le plus fort. Il faut partir avec ça. Normalement là, c'est fini, on se laisse. Maintenant sachez aussi à vous les musulmans qui nous écoutez. Allons-y. Notre but là, ce n'est pas de venir créer une tension. Notre but c'est d'abord un, vous amener à comprendre bien que vous devez être fiers d'être musulmans d'abord. Oui. Deux, vous amener aussi à comprendre et accepter la divergence d'autrui. Oui. Il faut accepter aussi les critiques des autres. De la manière que tu parles des autres là. Accepter les autres aussi. Parle de toi. De deux. On est là dans le but de vous amener à vous aimer les uns les autres. Pourquoi ? En échangeant avec ton frère chrétien là. Tu arrives à l'aimer, tu apprends à le connaître et vous vivez ensemble. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Le but aussi là, c'est de prôner l'amour, l'entraide entre la jeunesse, entre nous les jeunes. Si entre nous les jeunes, on est habitué à échanger, habitué à opposer, malgré notre diligence, aucun homme politique pourra nous manipuler de sorte qu'on puisse aller couper la tête de nos frères à cause d'élections. Voilà notre but. Voilà ce que nous sommes en train de faire. C'est une éducation à ciel ouvert. On s'éduque sans que vous ne sachiez. Parce qu'au fait à la mesure qu'on échange là, on se connaît. Il y a des fois dans la rue, il ne peut plus le dépasser. C'est comme on fait ça. Un peu, un peu, on arrive à s'aimer. Demain là, s'il y a une élection, tu peux pas se regarder bien, tu coupes la tête de l'homme. C'est que l'esprit qui t'anime là, ce n'est pas Satan. C'est pas Satan. C'est Satan, je vais te voir et te dire ouais, toi qui es dangereux que moi. J'ai un pro-qu'aimé. Donc c'est ça qu'on veut bannir de cœur des musulmans et des non-musulmans. Accepter l'échange. Parce que l'échange là, ça brise les barrières. C'est clair. Donc c'est quand vous voyez quelqu'un venu interviver et venu débattre avec nous. Vous pouvez me poser des questions là. Ne les huyez pas. Ne criez pas. N'applaudissez pas. Si vous êtes émus, dites Allahu Akbar. Et puis quand les gens là sortent là, c'est vrai que souvent ils ne sont pas d'arguments. Mais ne les huyez pas parce qu'ils démarrent. Il y a d'autres gens qui comprennent. Il y a d'autres gens qui écoutent là. C'est vrai. Sur le chien ils refusent. Mais quand il arrive à la maison là, il nous appelle en cachette. Il dit, tu as dit cela, ça m'a touché. Oui. Donc de grâce. On ne sait pas qui peut se convertir à l'islam. Tu vois lui là, il dit non lui, il ne peut jamais se convertir. Mais Allah va guider son cœur. Il sera même ton imam. Il y a d'autres gens qui disent qu'il est. Mais le grand homme n'a pas de compréhension. Il est plus grand homme, mais il n'a pas la compréhension. On n'a pas la compréhension. Il n'a pas besoin de quelqu'un le défende. Ces personnes là, leur objectif c'est d'animer la haine dans leur cœur des gens. Et mettre le feu, ça veut dire que le feu dans le cœur, tu arrêtes et ton cœur te fait mal. Mais quand tu es comme ça là, tu fais quoi? Va à la maison, va lui poser. Il ne faut pas aller lui poser, laissez-le. Ils n'ont qu'à le coup d'insulté comme il veut. Quand il veut. Il n'en fera pas à Koumazi non? Ils l'ont bouteillé à commencer à casser tout à par exemple, mais ils continuent, mais c'est le, les gens comme ça, vous avez parti, ils veulent débat et tout, nous on n'est pas seulement débat, 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 on peut débattre à l'aide des personnes, il n'y a aucun problème, l'objectif du débat n'est pas de confondre l'admissaire, vous montrer la véracité de l'islam, parce qu'ils ne pourront jamais, jusqu'à la fin du monde, prouver le contraire de ce que nous on dit, pas la grâce à Allah, donc on leur donne la bonne compréhension. Amin, merci beaucoup. Amin, merci beaucoup, merci, bon, en principe j'avais seulement 3 questions pour vous poser, le compte du temps est bâti. Non mais tu peux les poser comme si tu étais le premier, il n'y a pas de problème. Ok, ok, la première question, je voulais aussi une réponse, je voulais aussi une réponse claire, qui est basée sur les écoutures, et non la pensée du veine. Voilà, donc la première question, quel est le programme de société de Mohamed pour le développement de l'Afrique, par exemple ? S'il vous plaît, s'il vous plaît, on a demandé ici de mettre les noms sur la liste, on vous attendez. Allons-y, c'est pas grave, on va pas aussi réagir à chaque mouvement du public, hein, avancez, c'est le public, on sait pas qui parle, donc on va pas les répondre. C'est ça que ma question allait faire rire. Non, on l'a bien compris. Je vais répéter encore la question. Quel est le programme des sociétés de Mohamed pour le développement de la Côte d'Ivoire, par exemple, et de l'Afrique ? Ma seconde question, j'ai tiré ça du courant. Vous pouvez me demander que j'ai lu le passage ? Allons-y. Surat en 70, ayat 40. 40. Et non, je suis par le Seigneur des levants et des couchants, que nous sommes capables. C'est Allah qui parle. Allah dit, j'ai lu par le Seigneur des levants et des couchants. Ok. Si Allah est réellement Dieu, alors, qui est ce Seigneur par lequel Allah juge ? Très belle question. C'est la question que l'a dit. Merci beaucoup. Prénie question. Et la troisième question. La troisième question. Mohamed, est-il la résurrection ? Si oui, preuve couranique. Merci beaucoup. La première question, le programme de société de Mohamed, pour la Côte d'Ivoire, il n'a pas de programme de société pour une ville ou un pays particulier ou un continent. Son programme de société, c'est pour l'univers. Et chaque programme de société que Mohamed va dire, si tu la mets en pratique, tu seras guéri. Si tu la mets en pratique, tu trouveras des solutions à tes problèmes. Je prends par exemple un exemple. Je vais aller un peu plus vite. Mohamed dit dans le Coran, il dit, repousse le mal par le bien. Ton ennemi deviendra ton ami chaleureux. Premier programme. Est-ce que nous, on met ça en pratique ? Repousse le mal par celui qui repousse le mal par le bien. Donc son premier programme consiste à mettre la paix et la tolérance entre les individus, le guéri, le baoulé, le doula, repousse le mal par le bien. Et continue pour dire, d'abord la connaissance du créateur des cieux et de la terre. Ça, c'est primordial. Il faut connaître le véritable Dieu, celui qui t'a créé. Si tu refuses, toi, tu t'entêtes, il faut dire, c'est pas lui là, c'est lui là. Alors, Mohamed n'a pas de solution pour toi. Deuxième programme, la reconnaissance prenne en un Dieu unique, déprouvé de toutes idées idolâtres et polythéistes. Quand on est un seul Dieu, on est tous agribués à ce seul Dieu-là. Vas-y, ordinateur. Mohamed me dit, lorsque toi, frère, tu veux te marier par exemple, tu as droit à deux, trois ou quatre femmes parmi celles qui te plaitent. Pourquoi il n'a pas commencé par deux ? Parce qu'un est déjà obligatoire, solution pour le surplus de femmes dans le monde. Donc, ça s'appelle la polygamie pour qu'il n'y ait plus de poclet, de tchisa et de trucs. Deuxième, troisième programme, ça empêche des enfants illégitimes et ça empêche que les femmes deviennent des amusques pour les hommes mariés. Mohamed, salas alam, dit, Celui qui va commettre l'adultère, s'il ne se répand pas. Salida, il a commis l'adultère, lui-là. On doit le tuer. Pour la simple et bonne raison, il allait chercher les femmes des gens. Alors, en sachant bien qu'il est marié et la femme de l'autre côté aussi est mariée, la solution pour lui, selon la Bible même aussi également, on doit tuer l'homme et la femme. Très bien. Ça veut dire, le cinquième programme de Mohamed, installer la crête et le respect des alliances qu'on tisse et du mariage qu'on tisse les uns envers les autres, de ce qu'on ne vive pas dans une société qui est remplie de perversité. Allons-y, aujourd'hui. Mohamed, salas alam, va nous dire encore plus loin. Il dit, le voleur est la voleuse. À tout haut. Pour peller les mains. Très bien. Sixième programme de Mohamed, chacun doit respecter l'autrui. Les biens sont acquis en fonction de la sueur du front. Et non, à la sueur du l'autre côté. Donc, chacun qui voit le bien de l'autre ne va plus voler, exterminer le vol, la délinquance, la dépravation des meurs dans une société. Donc, si tu ne veux pas que ta main soit coupée et qu'on a des repères depuis Sipores, tu ne vas plus voler. Donc, on est stipi, il détruit le vol au milieu social, au milieu humain. On le disait tout à l'heure, Mohamed, salas alam a dit, voici la description du paradis qui nous a été réservée. S'il veut aller plus loin, je vais citer tout. Je ne vais pas finir. C'est pourquoi Jésus-Christ dira, quand l'esprit des vérités, le consolataire, le défenseur, celui qui doit vous aider, il vous conduira dans toute la vérité. Car lui, il ne parle pas de lui-même, mais il vous dira ce qu'il aura entendu et il vous en assure les choses à venir et il vous glorifiera. Troisième, deuxième question. On va répondre à la deuxième question. Non, cette question, nous, on répond en avance. Attends, attends. Parce que la réponse que vous avez donnée, ça ne veut pas passer sur le point. Il y a des manières... C'est sûr. Tu sais ce qu'on a dit, là, c'est dans le courant, c'est parce qu'on ne peut pas signer les versets. Non, mais moi, tu as demandé preuves. Bon, d'accord, c'est pas palable. C'est pas palable, frère. Il y a des preuves. Attends, je vais donner, Dieu a donné. Je vais donner. Vous savez pourquoi on n'a pas donné les versets ? Parce que, regarde, tu as vu comment on a cité beaucoup des versets, non ? Voilà pourquoi j'ai dit... Doucement, attends, 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 attends. En fait, tu n'as jamais vu des hommes difficiles, comme ça. Vous savez que toi, tu viens, écoute, hein. Tu viens comprendre, hein. Tu viens comprendre quelque chose, hein. Et puis, tu imposes ce que toi, tu veux. Nous, on t'a dit, d'abord, un, on n'est pris pas le temps. On t'a dit que, non, on t'accorde exceptionnellement. On a cité beaucoup de points. Tu veux qu'on a cité chaque verset ? Ça va nous prendre du temps. Ça va parce qu'on n'a pas les versets, hein. Maintenant, hein. Excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. En principe, il a donné mon point de vue. J'ai dit, j'ai plusieurs questions. Mais comme le temps est parti, j'ai une question. Il m'a dit de poser les questions. Donc, il est capable de montrer les versets. On a donné les versets, c'est bon. Vous, c'est pas pour l'âme. Vous, c'est pas pour l'âme. Non, il ne faut pas que ça soit comme ça. Parce que, il a donné les versets. Ils vont lire, il n'y a pas de problème. On prend sur l'âme 41 verset 34. Non, ça, c'est ça. On va de te donner feu et un bouc en forme. Arrête ça. Je n'en ai pas de feu et un pic. Quand tu vas à l'école, il n'y a pas de catapes. Il n'y a pas de fou. Il n'y a pas d'un coup. Non, il n'y a pas d'un coup. Non, c'est un élève. Non, c'est un élève. Dès que tu es venu dans un échange, tu n'y a pas d'un coup. Tu veux verser. On va te donner verset. On lise un pic à un feu. Ça va. Donc, si tu vas à la maison là, regarde la vidéo encore, tu verras les versets. Il faut prendre, va dans Google, tu peux taper. Surat 41 verset 34. Surat 41 verset 34. Lisez le verset s'il vous plaît. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal. Parce qu'il y a le meilleur. Parce qu'il y a le meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité, devient tel un ami chaleureux. Premier verset. Surat 5 verset 38. Vas-y, deuxième verset. Installation de la paix. Allez, ça nous prend le temps, non ? On arrête et puis on t'a dit, on lit. Or, tous ces versets seront clairs. Attends, ils pensaient qu'on n'avait pas versé. Faut pas faire ça. Surat 19 verset 38. Ok. Allons-y, 5 verset 38. Le voleur et la voleuse. Le voleur et la voleuse. A tout de couper la main. On doit couper la main. A punition de sécules, ce sont acquis. Et comme châtiment de la padala, Allah est puissant et sage. D'accord. Tu fais quoi maintenant, frère ? Tu fais quoi maintenant ? Je fais quoi maintenant ? Il y a tout ce qu'on a dit là, non ? C'est dans le courant. C'est parce que c'est long. On peut prendre surat 24 verset 38. Il y a beaucoup de tout ce qu'on a dit là, non ? On n'a rien pris dans notre dette, c'est dans le courant. C'est parce qu'on ne peut pas tout citer, on va quitter sur autre. Surat 24 verset 38. Comme tu veux. C'est pas tout citer. Le fornicateur ne poussera qu'une fornicatrice ou une associatrice. Et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur. Cela a été interdit aux croyants. Et ceux qui lancent des accusations contre des femmes, chassent. L'entraînement les 100 coups là, où on doit les jacoter sans coup de fouet. Sans produit par la suite, fouettez-les de 80 coups de fouet. Et prends bien le fesse. Et ceux qui lancent de l'accusation contre des femmes, chassent produit par la suite, 4 témoins, fouettez-les de 80 coups de fouet. Ils n'acceptent plus jamais leur témoignage. Et ceux-là sont les pervers. Surat 24. Est-ce que vous comprenez, frère ? Il y a beaucoup de versets dans le courant, parce que la Bible et le courant, c'est pas pareil. Allah nous donne, il explique dans le courant. Allah nous donne, il explique dans le courant. Il y a beaucoup d'enseignements même que je peux donner qui ne sont même pas dans le courant. Mais c'est islamique. Ça est dans le tarsir, ça est dans les hadiths. Mais il n'y a même pas du tout de ça. Donc tous ces enseignements, même pour allaiter son enfant, Allah parle de 2 ans d'allaitement. Même pour partager l'héritage. C'est la courant. Donc qu'est-ce qu'on doit faire, on comprenez ? Donc on va à la prochaine question. Surat 5.90. Surat 5.90. Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches des divinations, ne sont qu'une aboumineuse. Oeuvre du diable. Et calquez-vous-en, afin que vous réussissiez. Excuse-moi, excuse-moi. T'as vu non ? Regarde, on va voir, c'est dit respecte maintenant. C'est du reste. On va voir pourquoi il y a des autres en Afrique. Tu es africain, non moi c'est africain. Excuse-moi, excuse-moi. La souleure a fait la lille, mais ça ne vous confédit. Ça nous confédit. Parce qu'il a parlé des frères. Le courant enseigne que le musulman était du jeu. C'est faux. Faut en attaille, doucement. C'est faux. Mais tu t'as vu que tu nous avouais à hier. Non mais il dit que c'est incominable. Doucement. Le calaboud a promis que dans le ciel, tu n'allais pas faire. Bravo. Doucement. Doucement. Exactement. Enfin, excuse-moi. Excuse-moi. Quand tu es venu là, tu as dit en train de donner le programme de gouvernement de... Mais comment... T'as vu. Tu dis en train de donner... Tu dis en train de donner... C'était le prophète Muhammad à faire pour l'Afrique, non ? Son programme pour l'Afrique, pour le développement de l'Afrique. Mohamed dit, on ne doit pas le vin, les jeux de yaza, les flèches dressées, l'alcool, les jeux de yaza, tout ça c'est un dédi. On ne doit pas faire tout ça là. Je veux savoir, est-ce que toi tu bois ou tu bois quoi ? Je ne bois pas. Tu ne joues pas à yaza. Mais dans ta famille, tout le monde ne joue pas à yaza aussi. Tu ne connais même pas ma famille. Je n'ai pas dit que je connais ta famille. Je veux savoir si dans ton entourage, il n'y a pas qu'un qui boit. Mon entourage, personnellement, nous sommes des chrétiens. Non, non, chrétien ne boit pas. Non, on ne boit pas. D'accord, donc il n'y a personne dans ton entourage qui boit. Mon entourage, tu veux parler de quoi ? Je veux dire, à part ta famille chrétienne, à ton foissier, il n'y a personne qui boit. Mais est-ce que je marche avec eux ? Non, je veux dire, moi je connais des gens qui boivent, mais ils marchent, ils me connaissent des gens qui boivent. Mais moi, ils se comprennent de la planète de la vie. Et si tu comprends, c'est qu'on veut t'amener, je veux t'amener à comprendre que, malgré que c'est là, on ne respecte pas, il y a des gens qui ne respectent pas, non ? Non, mais non, il ne faut pas rester chez moi, et puis... Non, en fait, quand il arrive chez toi, c'est pour t'amener à comprendre que, nous-mêmes autour de nous, là, on ne respecte pas ce que le prophète a dit, mais on veut que la chose, on veut la paix, on veut que tout se passe bien. T'as vu, non ? Donc, heureusement que Mouhamad avait déjà parlé de ça. Sauf que c'est nous les hommes qu'on ne respecte pas. Voilà pourquoi il y a le taisant dans l'Afrique et dans le monde. Comme Goussala l'a dit, c'est dans l'univers, si tu ne respectes pas ce que Mouhamad a dit, il y aura toujours des autres, ils vont toujours nous battre, ils vont toujours voler, ils vont forniquer, ils ne respectent pas. Tu vois que les gens sont en prison, c'est parce qu'on ne respecte pas la loi. Donc, quand tu ne respectes pas la loi que lui t'a transmise de la paix d'Allah, ton son s'est née de l'enfer. Donc, tu as demandé également, est-ce que Mouhamad ait la résurrection ? Non, il n'est pas la résurrection. C'était quoi ? La deuxième question, c'est savoir qui est le Seigneur de l'Evède et Kouchanza ? Oui. Elle a jure. Elle a jure par le Seigneur de l'Evède et de Kouchanza ? Qui est ce Seigneur par lequel elle a jure ? C'est-à-dire Sourat. Sourat séquence 5. Sourat séquence 5. M'a dit donc de bien-faire de votre Seigneur, mirez-vous. Sourat séquence 5. Sourat séquence 5. À partir du verset 7 et 8. D'abord, la Sourat, c'est qu'à 5 guillemots le verset 1 d'abord. Voilà, et puis on va dire 17, on va savoir celui qui s'apprend. Il a enseigné le Coran. Dans le Coran, le tout miséricordia, c'est Allah. On est d'accord, non ? Il a enseigné le Coran. Il a créé l'homme. Il lui a appris à s'exprimer clairement. Il lui a appris à s'exprimer clairement. Le soleil et la lune évoluent sur un calcul minutieux. Le soleil et la lune, les deux, évoluent dans un calcul minutieux. Et les étoiles et les arbres se prostènent. Tout cela, c'est lui qui a fait. Et quant au ciel, il l'a élevé bien haut. Et il a établi la balance. Oui. Afin que vous ne transgressiez pas dans la pesée. Vous n'allez transgresser dans la pesée. Donnez toujours le poids exact et ne faussez pas la pesée. Voilà un conseil à quoi ? Attends, donnez toujours le poids et ne faussez pas la pesée. Non, les gens se l'ont coupé que tu l'aies tous les jours. Quand tu as la terre, il l'a étendue pour les êtres vivants. Il se trouve des fruits et aussi des palmiers. Des fruits recouvents d'enveloppe. Tout comme les grains de l'opale et les pommes aromatiques. Lequel donne le bienfait de votre Seigneur n'yrez-vous ? Il pose la question, mais c'est quel bienfait, quel bienfait que vous avez oublié ? Il a créé l'homme d'agir sonnant comme la poterie. Il vous a créé d'agir sonnant comme la poterie. Et il a créé le djinn de la flamme d'un fumet sans feu. Allons-y frère. Lequel donne le bienfait de votre Seigneur n'yrez-vous ? Seigneur des deux levants. Seigneur des deux levants. Et Seigneur des deux couchants. Ah ah, le Seigneur des deux levants, les deux levants, c'est Allah. Donc quand il dit Jésus, écoute, passe, blé blé. Quand il dit Jésus par le Seigneur des deux levants et des deux couchants, il s'agit de lui-même. Il n'a pas dit que les deux levants et des deux couchants, il n'a pas dit Jésus par le Seigneur des deux levants et des deux couchants, c'est Allah. C'est pas Allah. C'est lui. Soura c'est qu'il dit. Non, non, relis la Soura c'est qu'il dit. Parce qu'il ne peut pas dire, il ne peut pas dire, Seigneur des deux levants et des deux couchants. Et puis après il va venir, il dit, Jésus par le Seigneur. Il s'adresse à quelqu'un. Jésus par le Seigneur. Ah le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, il vit par lui-même. Attends, mon frère. Je vais te montrer le texte. On ne sort pas du Coran. On a des listes séquenaires. Je vais te montrer comment le Dieu de la Bible. C'est vraiment pas là-bas. Parce que vous faites la langue. C'est ça qui fait que les gens vous oublent aussi souvent. Calmez, il ne faut pas comprendre. Je rappelle que le nom de ton Seigneur. Vas-y. Et consacre-toi totalement à lui. Au Seigneur du levant et du couchant. Qui est le Seigneur du levant et du couchant ici ? C'est pas Allah. Il s'appelle Allah. Tu es dans quel Seigneur ? Tu es dans quel Seigneur ? Le Coran, c'est 25. Non, toi, tu as un Likensurat. Donne à l'heure. Tu sais que tu mets des Likensurats. Les frères, vous venez des Likensurats tout à l'heure. 73. Le Coran s'exprime par lui-même. Surat 73, je sais combien ? Je sais 8 à 9. Allons-y. Vérifiez ça là-bas, frère. Et vous, tu lis. 73, 8 à 9, folie. On a pris 15 minutes à attendre. Alors, on a arrêté à 22h. Il y en a qui sont qui t'ont commencé et tout ça. Donc, tu vois, ça coûte de lui-même. On arrête vite la conférence. 8 à 9. Quand même, il va y avoir ton bêté. Je ne vais pas te donner ça. Quand tu as donné surat de ton ami, quand tu t'aimes pour lui-même. Non, on veut que tu lises. Là, tu vas comprendre que j'ai plus de main. Mais quand il va y aller, je peux comprendre. Non, non, préfère. Regarde, quand ça sort de ta bouche, là. Ça rentre directement. Dites vite. Donc, tu lis pas le verset. On fait que nous aussi, on répond pas à ta question. Quand il dit de lit, tu veux que vous comprennes. Vous comprennes ou bien que vous êtes fâchés ? Le mec, je ne sais pas lire. Le mec, je ne sais pas lire. Prends le micro, prends le micro. Mon frère, on sert. On dit, on te donne un vincé, non ? Oui, c'est le modérateur. Il va te montrer quelque chose que tu ne veux pas. Non, mais ça donne de la souris. Il n'a qu'à lui. Tu as ça, non. Il a diminué pour moi. Il a l'arrêté. Il a l'arrêté. Bon, mon frère, tu as l'air. Il s'est fait tard. Tu ne veux pas nous aider. Non, c'est vous. Vous ne voulez pas vous aider. Ok, attends ici. Ça donne la bonne compréhension. Merci beaucoup à tous. Je ne sais pas si laissé comme ça. Je ne sais pas la DDR. Quand il a dit, le Seigneur du Lévant et du Couchon, c'est Allah. Si vous voulez lire le verset, lisez le verset. Voilà. Donc, on sache qu'il y a le Seigneur du Lévant et du Couchon. Les hommes d'esprit parmi les gens vont dire, lui, qui les a détournés de la direction, qui vient, vers laquelle ils se répèrent auparavant. Dis, dis, c'est à Allah qu'en partiennent le Lévant et le Couchon. C'est à Allah qu'en partiennent le Lévant et le Couchon. Voilà. Donc, le Seigneur du Lévant et le Couchon, c'est Allah. Donc, Allah a dit, je joue par le Seigneur du Lévant et le Couchon. Et le Couchon, c'est lui-même. C'était la DDR. Au Moussa Manallah, on se retrouve après les fêtes, Inch'Allah. Pour d'autres conférences. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.